Je vous conseille ce soir sur un mystère vraiment profond. Ce mystère vous aidera à demeurer pertinent. C'est un mystère dans l'esprit qui aide les gens à demeurer pertinent ou approprié, peu importe les saisons, peu importe les temps. Il n'y a pas de garantie ou d'assurance que parce que vous avez bien commencé, vous finirez bien. Il n'y a pas d'assurance. En fait, c'est pour cela que Dieu s'appelle Alpha et ensuite l'Oméga. Il ne commence pas seulement. Il demeure. Et la Bible dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alléluia! Alors ce soir, j'enseigne sur les temps et sur les saisons. C'est une révélation très profonde qui transmettra la sagesse sur nos vies. Peut-être que vous allez discuter des opinions, mais vous ne pouvez pas discuter les résultats. Les résultats sont puissants. Il y a des gens aujourd'hui qui ne croient pas en la Seigneurie de Jésus. Il y a certains d'autres, le résultat qui se tient devant eux, que ce soit la réalité du ciel et de la terre. Cela les obligera. Je suis convaincue que toute personne en enfer, aujourd'hui, a l'intention de croire. Mais le temps qui a été alloué pour qu'ils croient et accepter le sacrifice substitutionnaire de Jésus, ils ont épuisé ce temps. Et même si maintenant, ils ont la foi pour croire, le moment ne leur permet plus cela. Toutes les fois ne sont pas pratiques pour tous les résultats. Les réalités dans ce royaume dépendent des temps et dépendent également des saisons. Dans l'agriculture, nous avons appris, au moins pour le Nigeria, pour les autres parties de l'Afrique et l'Ouest, ils ont au moins 4 saisons. Mais ce n'est pas le cas pour nous. Nous avons seulement 2 saisons. La saison pluvieuse et la saison sèche. Sommes-nous ensemble ? Vous pouvez planter tout le temps. Mais il y a des saisons pendant lesquelles même l'environnement vous supporte. Par exemple, si vous plantez pendant la saison sèche, vous aurez à prendre des responsabilités pour fournir de l'eau. Vous allez soutenir une intelligence parfaite et faire ce que la pluie devrait vous faire, librement. Mais lorsque vous plantez ou semez pendant la saison pluvieuse, vous aurez un avantage des conditions environnementales qui vont favoriser cette poursuite agricole. Alors, toutes les fois ne sont pas pratiques pour toutes les choses. Et lorsque nous ne comprenons pas le mystère derrière les temps et les saisons, vous allez réaliser qu'à la fin de votre vie, vous n'avez pas fait assez. Que ce soit pour le royaume, pour vous-même, pour votre famille, et ainsi de suite. L'école du ministère suit son coût actuellement et presque tous les étudiants sont d'accord sur le fait que l'un de leurs cours les plus appréciés est appelé la transformation personnelle. Parce qu'il y a quelques thèmes dans ce cours qui vous défient à penser à votre vie. Et je pense cela. Et je crois cela. Valorisez toute information qui vous donnera la raison de comprendre la vie par seulement Dieu. Il y a Jésus le chemin, la méthodologie du royaume. Vous devez comprendre cela. Alléluia. Genèse chapitre 41 Comprend une histoire très intéressante. Et dans cette histoire, il y a un mystère. Le mystère tient la clé. A une pertinence transgénérationnelle. Les histoires dans les Écritures n'étaient seulement pas écrites pour rien. Les histoires dans les Écritures n'étaient pas seulement pour de l'information. Peu importe les acteurs. Il y avait quelque chose qui était caché dans ces histoires. Et la mission de l'esprit de la révélation, c'est d'ouvrir vos yeux pour que vous voyez au-delà des histoires, au-delà des paraboles, vous comprendrez les mystères. Si vous lisez une histoire biblique et que vous n'avez pas retenu le mystère derrière cela, vous n'avez pas bénéficié de cette histoire. Si la seule chose que vous saviez, c'est que vous connaissez un homme appelé Abraham et une femme appelée Sarah, par exemple, et qu'il n'avait pas d'enfant pendant un bon moment, et ensuite Isaac est venu, etc., ça ne vous a pas béni. Ça, c'était juste une information historique. Mais lorsque l'esprit de la révélation vient, il vous amène au-delà de l'histoire. Il vous amène au-delà de l'archéologie. Cet esprit de révélation vous ouvre à quelque chose dans cette histoire qui est cohérent avec le caractère de Dieu et y révèle. Et cela vous rend les clés qui aideront à votre excellence dans la vie. Jusqu'à ce que vous trouvez une clé du royaume dans une histoire, vous n'avez pas bénéficié de cela. Jusqu'à ce que vous ne trouviez une clé du royaume dans une histoire, vous n'avez pas bénéficié de cela. Aussi longtemps que l'étude des Écritures est concernée. Alors Genèse chapitre 41 La Bible parle d'un jeune homme qui, pour de diverses raisons, s'est retrouvé en prison. Qui, pour diverses raisons, s'est retrouvé en prison. La Bible nous parle dans Genèse 41 D'un jeune homme qui s'est retrouvé en prison pour diverses raisons. Et maintenant, il était sur le point d'être élevé. Et la Bible dit maintenant qu'au bout de deux ans, que Pharaon eut un songe. Alors cela a commencé avec un songe. Pharaon était le roi. Il était le gouverneur suprême sur Égypte. L'Égypte était un endroit vraiment étrange. C'était un endroit d'abondance. C'était un endroit de plénitude. C'était une grande puissance du monde entier. Et les Égyptiens étaient des gens de vision. Ils étaient intelligents. Dans le temps, ils étaient intelligents en termes de science. Et en termes de scientologie, ils étaient des agriculteurs. Ils étaient des guerriers. Vous ne vous tenez pas près d'un Égyptien. En ces jours-là, ils avaient beaucoup de gens de mystères. Ils avaient des dieux qui leur révélaient certains secrets. Ils étaient des gens craints. Alléluia ! La Bible dit qu'un jour, le roi est allé au lit. Et il a fait un songe. S'il vous plaît, suivez-moi attentivement. Et voici dans ce songe. Il se tenait près du fleuve. Verset suivant. Verset 2. La Bible dit, Et voici sept vaches belles avoirs et grâces de chair montèrent du fleuve. Regardez maintenant. Le roi faisait un songe. N'est-ce pas extraordinaire ? Comment le Saint-Esprit est tellement intentionnel ? Concernant la compréhension de l'Église. Jusqu'à ce qu'il se rende dans le songe d'un roi. Pour nous dire ce qui se passe. Alors le roi faisait un songe. Sept vaches belles et grasses de chair. Et la Bible a dit qu'ils montèrent du fleuve. Et qu'ils se mirent à pêtre dans la prairie. Après cela, sept autres vaches, laides et maigres de chair montèrent derrière elle, hors du fleuve. Et se tèrent à leur côté sur le bord du fleuve. Ensuite, voici le premier mystère. Et les vaches laides à voix et maigres de chair. Mangèrent les sept belles vaches. Et Pharaon s'éveilla. Alors voici le rêve numéro un. Il est allé. Il se rendormit et il y a eu un second songe. Après cela, il se rendormit. Alors dans le premier songe, il a vu sept vaches belles et grasses. Ensuite, sept autres vaches laides et maigres. Et selon son songe, les vaches laides ont mangé les vaches belles. Et la Bible nous dit qu'après avoir mangé cela, ces vaches n'ont pas grandit. Les vaches ont démarré dans le premier état. Sommes-nous ensemble? Verset 5 Il se rendormit encore. Il y a eu un second songe. Voici sept épis gras et beaux. Montèrent sur une même tige. Verset 6 Et sept épis maigres et brûlés par le vent d'Orient. Poussèrent après eux. Ensuite, un autre mystère. Les épis maigres engloutirent. Les sept épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla. Et voilà le songe. Verset 8 La Bible dit que le matin, Pharaon eut l'esprit agité. Alors il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Egypte. Et Pharaon leur raconta ses songes. Mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Vous voyez, Pharaon était vraiment un homme intelligent. Il méritait vraiment d'être roi. Une autre personne pourrait se réveiller et dire, quel rêve merveilleux. Vous, vous êtes des vaches grasses. Et les vaches minces sont en train de vous manger. Au lieu d'utiliser l'avantage de la grosseur et de les combattre. Mais Pharaon a dit non, les rois ne rêvent pas pour rien. Il y a quelque chose dans ce songe. Même si je ne comprends pas la clé derrière cela. C'est certainement pour le salut de mon royaume. Alors il a commencé à appeler les sages. Et là, le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. » Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs. Et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre au songe, dans une même nuit. Et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. La Bible dit, « Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes. Et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. J'ai été rétabli dans ma charge. Et l'autre chef a été pendu. » Verset 14 Alors Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe. » Après l'avoir entendu, Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Voici encore le songe. Au cas où vous n'avez pas lu, « Dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve. Et voici, cette vache grasse de chair et belle d'apparence montèrent hors du fleuve et se mit à pêtre dans la prairie. Et après celle-là, cette haute vache montèrent derrière elle, maigre, folle, d'apparence et décharnée. » Il dit, « Je n'en ai point vu d'aussi laide dans tout le pays d'Égypte. » Maintenant, le rêveur disait sa propre chose. La première fois, c'était l'esprit de révélation qui parlait. Maintenant, le rêveur nous donne le poids total de ce qu'il a vu, qu'il n'avait jamais vu des vaches aussi maigres, laides, d'apparence et décharnées. Les vaches décharnées et laides mangeaient les sept premières vaches qui étaient grasses. Même après les avoir mangées, regardez, personne ne pouvait dire qu'elles avaient fait cela. Cela veut dire que nous devons examiner ces vaches. Une vache qui ne mange pas seulement de l'herbe, a mangé une autre vache et n'a même pas grossi. Est-ce que ça, c'est une vache ordinaire ? Sommes-nous ensemble ? Personne ne pouvait dire qu'elles avaient fait cela. Elles étaient encore plus laides qu'avant. Et je me suis réveillée. Verset 22 Je vis encore en songe sept épis pleins et beaux, qui montèrent sur une même tige. Et sept épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les sept beaux épis. Je l'ai dit aux magiciens, mais personne ne m'a donné l'explication. Wow ! Joseph dit à Pharaon, écoutez attentivement maintenant. Ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Pharaon, tu as vu la même chose. Le règne de l'Esprit te répétait un mystère pour que tu comprennes. Il a utilisé différents acteurs et scénarios. Mais le songe est le même. Il dit, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Verset suivant Les sept vaches belles n'ont rien à faire avec les animaux. Elles parlent des saisons. C'est la première révélation. Ne laisse pas les vaches te confondre. C'est ce qu'il a dit. Non, non, non. Cela ne parle pas des animaux. Cela parle des saisons. Sommes-nous ensemble ? Les sept vaches belles sont sept années. Et les sept épis beaux sont sept années. Alors, l'esprit de la révélation venait à Pharaon. Pour lui enseigner quelque chose concernant les saisons. Que ce n'était pas à propos des animaux. Immédiatement, certains d'entre vous saviez déjà que votre interprétation de certains songes sont fausses. Déjà à partir de cette révélation précise. Vous pouvez voir que ceci est une délivrance pour vous. Parce que souvent, votre explication sera autour de l'objet ou du sujet du songe. Mais la plupart du temps, l'explication n'a rien à voir avec le sujet du songe. Dans ce cas, que ce soit les vaches et les épis. C'est la même chose. Le temps. S'il vous plaît, verset 26 encore. Il dit, c'est un seul songe. Verset 27. Les premières vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont sept années. Et les sept épis vides brûlés par le vent d'Orient seront sept années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Verset 29. Voici, il y aura sept années de grande abondance. Prenez note, dans tout le pays d'Égypte. Mais sept années de famine viendront après elle. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. On ne se souviendra pas de l'abondance dans le pays. Parce que la famine qui suivra cela sera tellement sévère. La raison pour laquelle le songe a été donné à Pharaon, en deux formes, c'est que la chose est arrêtée. C'est une ordonnance. Et Dieu se hâtera de l'exécuter. Gardez cette écriture, s'il vous plaît. Regardez. Voici un roi qui allait se coucher et qui revient avec un songe. Alors, un jeune garçon hébreu qui a été invité dans son palais. Au roi, ce songe n'a rien à voir avec les vaches et rien à faire avec les épis. C'est un mystère dans le royaume. Que cela parle des années. De la manière dont la terre fonctionne. S'il vous plaît, regardez. La manière dont Dieu a conçu ce système pour fonctionner, c'est qu'il y aura toujours, toujours, c'est qu'il y aura toujours des nuits après les jours. Ensuite, il y aura des jours après les nuits. Ensuite, il y aura encore la nuit après les jours. Sommes-nous ensemble? Aussi bien que nous savions que les 6000 dernières années, rien sur la terre n'a pu briser cette loi, définitivement. Quelquefois, cela a été manipulé, mais cette loi était toujours en place. Un roi, même si tu es un roi d'un grand pays, comprends ce mystère pour que ta pertinence demeure. Si tu ne comprends pas cela, un jour viendra, et personne ne se souviendra, qu'il y avait un pharaon qui était assis sur le trône. Regardez s'il vous plaît. J'aimerais partager avec vous un très profond mystère. Si vous ne comprenez pas ceci, peu importe ce que votre accomplissement est aujourd'hui, peu importe à quel niveau vous êtes élevé dans la vie, si vous ne pouvez pas déchiffrer le songe de pharaon, vous n'allez pas durer dans ce royaume. La Bible nous dit que le souvenir du juste est béni. Ce n'est pas seulement l'esprit ou la pensée, la mémoire, le souvenir qu'il y a quelque chose concernant le juste et la capacité de Dieu pour préserver sa main et ses œuvres dans sa vie. Notre vie et histoire est pleine de personnes qui n'ont pas prêté attention à ce songe. Et que vous avez compris ce songe ou pas, cela ne peut pas arrêter ce qui doit se produire de se produire. Écoutez-moi, il y aura toujours sept ans d'abondance. Et après les sept ans d'abondance, qu'est-ce qui suit ? C'était sept ans de famine. Et que les années de famine ne laissent pas les années d'abondance seules. Que quelque chose dans votre avenir peut poursuivre quelque chose dans votre passé. Et manger cela, bonté, oh mon Dieu, pourquoi mon avenir ne peut pas faire face à ceux qui le regardent ? Et se détourner du passé. Mais cela voudrait manger mon accomplissement. Et manger les puissantes choses que j'ai réalisées. Les hommes d'affaires, ils ont brisé cette loi. Et après avoir bâti des empires pour des années, ils ne savent pas comment durer. Et à la fin de leur vie, vous les voyez victimes de ces sept années de famine. Cela avale tout. Et certains d'entre eux, nos parents, ouvrez leur CV et vous serez surpris. Une fois, ils sont allés même à l'étranger. Tu as même serré la main au chef militaire de l'État. Oui. Tu as une fois étudié à Avad. Oui. Où sont ces réalisations ? Les sept années de famine. S'il vous plaît, écoutez ce que je vous enseigne ce soir. Laissez-moi vous donner la sagesse qui vous fera durer. Il y a des hommes cachetés dans ce pays. Il y avait un temps où le nom était synonyme à l'honneur et à la percée. Mais ils n'ont pas discerné le mystère dans le songe de Pharaon. Et c'est douloureux pendant votre vie de regarder les années de famine. Venir manger vos années d'abondance. La Bible a dit que Pharaon a dit non. Je ne vais pas rester tranquille. Il y a quelque chose concernant ce songe. Que si je ne prête pas attention pour comprendre, la fin de ma vie peut devenir un souvenir qui ne sera pas désiré. Remarquez ce que la Bible a dit. Que les sept années de famine sont tellement vicieuses. Peu importe la taille de la vache, ces années de famine mangeront cela. Oh mon Dieu ! Alors lorsque je regarde votre vie, tout ce que je vois, c'est sept vaches maigres. Où sont les vaches grasses ? Où sont les réalisations ? Où sont les choses puissantes que vous avez faites dans le ministère ? Où sont les exploits dans les affaires ? Qu'est-ce qui s'est soudainement produit ? L'Afrique ne connaît pas cela. Alors lorsque nous étions en train de célébrer l'or et les bijoux, et lorsque nous courions par-ci par-là, nous ne connaissions même pas le songe de Pharaon. Nous ne savions même pas que le rêve de Pharaon était en train de toquer. Que si vous ne connaissez pas cela aujourd'hui, vous regardez l'Afrique. Et vous n'allez même pas vous souvenir que les ors ont été pris d'ici. Que toute la plupart des choses ont été prises ici. Il y a des musiciens qui ne savaient pas quoi faire de cette année d'abondance. Si vous mentionnez ce nom, il y avait des noms dans le ministère, dans la musique. Je n'essaye pas de sarcastique. Si vous les mentionnez, ils sont synonymes à l'honneur. Mais ils ne savaient pas quoi faire avec cette année d'abondance. Et maintenant même, ces vaches vicieuses, Pharaon, ce que tu as vu, se hâtera d'être exécuté. C'est ce pourquoi Dieu te l'a montré. C'est ce pourquoi Dieu te l'a montré. Historiquement, dans cette nation, pendant qu'on grandissait, on nous a dit qu'il y a beaucoup de plateformes et de dénominations qui ont fait de grandes choses pour Dieu. Parfois même avant qu'on ne naisse. Ou bien même pendant l'enfance. Mais ce même songe est arrivé. Écoutez, ce songe cherchera toute église. Ce songe cherchera toute célébrité. Ce songe cherchera tout être humain. Vous n'avez pas besoin de prier. Vous n'avez pas besoin d'être juste. Vous n'avez pas besoin d'être un pécheur. Vous avez juste besoin d'être sur terre. Une fois que vous êtes déjà sur terre, je vous assure que le songe de Pharaon arrive. Qu'est-ce que veut dire un songe pour que Dieu ait à le répéter deux fois? Pharaon s'est réveillé. Il s'est rendormi. Il a eu la même chose encore. Joseph a dit « Ce que tu as vu sera exécuté. » Que les vaches, cela parle des temps et des saisons. Ecclésiastes chapitre 3 et verset 1 Alors lorsque vous lisez la Bible, ne lisez pas seulement pour chercher un message à prêcher. Pour toutes choses, il y a un temps. Un temps pour toutes choses, sous les cieux. Au-delà des cieux, nous ne savons pas ce qui se passe là-bas. Mais sous le ciel, pour toutes choses. Cela veut dire que si vous ne comprenez pas. Mais sous les cieux, pour toutes choses. Cela veut dire que si vous ne comprenez pas les temps et les saisons, s'il vous plaît, regardez. Mesdames et messieurs, regardez. Vous pouvez être peut-être bien intentionnés, mais vous vivrez le restant de vos jours dans la douleur et les regrets. Il y a beaucoup de personnes qui se déplacent dans la vie et disent que la vie est injuste. Que ce n'est pas juste. J'étais vraiment un homme de Dieu sincère. J'ai servi Dieu avec toute ma vie. Maintenant, regardez. Est-ce que ça, c'est une pension d'un chrétien? Il y a beaucoup de personnes qui disent, j'ai fait tout ce que je connaissais. Mais pourquoi la vie me traite de cette façon? Mon frère, ma soeur, ce n'est pas unique pour vous. C'est un mystère qu'on ne vous a pas enseigné. Et ce soir, Dieu est en train de vous ouvrir. Que ce n'est pas seulement quelque chose d'unique qui vous recherche. Cela recherche tous les hommes. Alors, sept années, sept ne veut pas seulement dix sept. Sept, c'est seulement une représentation prophétique. La leçon, c'est qu'il y a une loi qui marche sur cette terre. Qu'il y aura toujours un interplan dans la vie de chaque homme. De sept années d'abondance et de sept années de famine. Dans le ministère, cela se produira. Dans les affaires, cela se produira. Dans le mariage, dans votre famille. Cela arrivera. Peu importe la manière dont vous êtes pieux ou impieux. Peu importe si vous êtes pieux ou impie. Il n'y a pas de montant de prière ni de jeûne qui arrêteront cette saison de se produire. Ce sont des lois. Actuellement, il fait sombre. C'est une chose stupide de se tenir maintenant et de commencer à prier contre les ténèbres. A tout prix. Au lieu d'aller chercher une toche. Et vous n'achetez pas cette toche nécessairement pendant la nuit. Vous achetez cela en journée. C'était l'erreur des cinq vierges. Elles étaient toutes vierges. Mais la sottise et la sagesse étaient le problème. Et la Bible dit que certaines ont pris de l'huile en surplus. Pourquoi surplus? Parce qu'elles savent qu'il y a quelque chose concernant les saisons. Et la Bible dit que lorsque l'époux est venu en retard, celles qui étaient innocentes, sincèrement, toutes celles-là ont commencé. Sincèrement, tellement chacune d'entre elles avait bien commencé. Mais c'est le temps qui révèle celui qui était sage. Le temps est un révélateur. Peut-être que cela ne créera pas des changements. Mais le temps révèle. Le temps révèle la sagesse. Et le temps révèle la sottise. Sommes-nous bénis? Dans la parabole des vierges, c'était jamais le manque d'argent. Parce que celles qui étaient stupides ou folles, elles avaient toujours de l'argent pour acheter en plus. C'était de la négligence pure. Elles n'ont pas pensé, elles n'avaient pas espéré que l'époux allait tarder. Elles n'avaient pas espéré que l'époux allait prendre si longtemps à venir. Parce qu'il a dit, « Va chez ceux qui en servent ». Parce qu'il est écrit, « Va chez ceux qui en vendent ». La Bible a dit qu'elles sont parties et qu'elles ont acheté. Mais lorsqu'elles sont revenues, la porte était fermée. Lorsque vous lisez concernant Noé, il y a un moment où Noé a dit que la pluie arrive. Est-ce que c'est dans votre Bible? Je suis en train de vous montrer comment ces lois fonctionnent. Noé, pour 120 ans, il a continué à crier avec sa femme. Ses fils et leurs femmes. Ses fils et leurs femmes. « La pluie arrive ! La pluie arrive ! » « J'ai construit une arche qui est assez grande, faite de différents métaux. S'il vous plaît, lorsque cette pluie commencera, il ne semblera pas qu'il y avait quelque chose sur la terre. On ne verra même pas qu'il y avait des plantes qui étaient sur la terre avant. » Et pendant ce temps, les gens ont dit, « Noé, ne t'inquiète pas, tu es un faiseur de bruit. Tu es un stupide faiseur de bruit. » Lorsque le moment est venu et que la saison était sur le point de changer, qui a fermé la porte ? Lisez votre Bible, ce n'était pas un démon. Dieu lui-même a fermé la porte. Et lorsque la pluie a commencé, la Bible a dit, « Que les cieux ont donné leur propre pluie. » « Et que la terre également a donné sa propre pluie. » « Si vous étiez au milieu des deux, vous aurez des ennuis. » Et toute la terre entière a été balayée par la pluie. Il n'y avait même pas une seule herbe verte qui ait survécu. C'était une colombe qui continuait toujours à vérifier s'il y avait un endroit de refuge. Cette colombe repartait jusqu'à ce que finalement, elle a trouvé un endroit de refuge. Noé avait tissé les gens et disait, « Ça ne sera pas toujours comme ceci. » « Chers gens sur la terre, maintenant vous avez de la chance. » Le soleil continue de briller. Peu importe combien lent vous êtes. N'est-ce pas extraordinaire que malgré que les animaux se déplaçaient toujours, Dieu était patient ? L'escargot ne pouvait pas courir comme un veau. Mais au moins, il se déplaçait. Et Dieu a respecté le honneur pour faire ses saisons. Dieu a attendu jusqu'à ce qu'il rentre dans l'âge. Sommes-nous ensemble ? Lorsque cette porte s'est fermée, Lorsque cette porte s'est fermée, cela s'est fermé sincèrement. Il était une fois, Lazare est l'homme riche. L'homme riche avait l'opportunité de faire certaines choses, mais il a mal utilisé cette opportunité. Et il s'est retrouvé à un endroit dans lequel il a dit, « S'il vous plaît. » Il a demandé, il a dit, « Lazare, s'il te plaît, est-ce que tu peux puiser ? » Il a dit, « S'il te plaît, Lazare, peux-tu puiser dans le sein du père d'Abraham un peu d'eau et me permettre d'étancher ma soif ? » Les saisons, les saisons. Écoutez bien ce que je vous dis. Toutes les fois ne sont pas pratiques pour toutes les choses. Si vous ne discernez pas les saisons, il y a des moments où vous aurez beaucoup d'opportunités. Mais cette porte ne sera plus jamais là encore. Maintenant, prêtez attention. Dans la vie de tout homme, ces deux saisons continueront de s'alterner aussi longtemps que vous vivez sur la terre. Vous pourrez ne pas être capable d'arrêter les saisons. Mais très bientôt, nous allons nous rendre à ce niveau. Le mystère pour gérer ces saisons et régner à travers ces saisons était l'interprétation que Joseph a donnée au songe. L'interprétation de Joseph n'était pas une solution uniquement pour Pharaon. Le songe de Pharaon, c'était l'esprit de révélation qui parlait directement à travers un jeune garçon hébreu aux habitants de la terre. Que peu importe les saisons, vous serez capable de vous tenir ferme. Beaucoup de couples ne savent pas que cette saison vient aussi dans les mariages. Et ils sont contents. Et ils se réjouissent. Le mari est content avec sa femme. La passion. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. N'ayez pas peur, mesdames et messieurs. Mais il y a des saisons. À chaque fois que vous voyez un veau gras, que cela vous rappelle qu'il y en a aussi qui soient minces. Le jeune homme a dit qu'il a reçu une alerte. C'est ça un veau gras. C'est ça une vache grasse. Esther, n'oublie pas que Vachy t'a laissé la place pour que tu sois là-bas. Si tu fais ce que Vachy a fait, toi aussi on te déplacera. Mais si vous faites ce que Esther a fait, vous allez demeurer là-bas. Je suis étonnée du manque de discernement des gens. Au cours de la première partie du rêve de Pharaon, laissez-moi vous dire, La saison d'abondance, Les sept années de l'abondance, représentent des saisons d'aisance, des saisons d'opportunité, des saisons d'accès, des opportunités. Le mot clé, c'est opportunité. Sept années d'abondance, représentent des saisons d'opportunité. Que selon les lois du temps et de la chance, toute personne sur la face de la terre, Concernant les bontés de Dieu, vous devez rencontrer des saisons dans votre vie au cours desquelles les choses fonctionnent très bien. Écoutez-moi attentivement. C'est plus que prier pour que les choses fonctionnent bien. Le caractère de Dieu nécessite que parfois dans votre vie, il y aura une manifestation de sa bienveillance, de sa bonne main. Cette année d'abondance, représente des saisons et des moments d'aisance. représente des moments d'opportunité. Quelles opportunités? Une opportunité pour connaître Dieu. Une opportunité pour bâtir des relations. Une opportunité pour comprendre votre mission. Une opportunité pour être secouru. C'est cela des saisons d'abondance. Certains d'entre vous, vous avez été sauvés sur les plateaux d'or. Quelqu'un est parti et a même payé vos frais de transport. Cette personne vous a conduite à l'église. La personne s'est assurée du fait que vous ayez le message. Cette personne vous a suivi. Ce sont des saisons d'abondance. Je vous assure que cela ne sera pas forcément comme ça tout le temps. Il y a certains d'entre vous que vous donnez ou pas. Il y a des moissons qui viennent des sacrifices de vos parents. S'il vous plaît, écoutez-moi. La déception de plusieurs personnes jeunes. Alors, lorsque nous enseignons sur les principes qui apportent ces choses, ils disent que c'est du non-sens. J'ai juste reçu une alerte avant le culte. 100 000 en tant qu'étudiant. Mais de quoi parle ce gars ? Vous avez oublié que pour toute vache grasse, il y a une mince ou une maigre qui arrive. Et soudainement, à 26 ans, vous avez eu un travail avec CBN. Vous avez eu un travail en tant qu'une personne diplomatique qui reçoit 300 000. Laissez-moi vous dire ceci. Les saisons d'abondance ont un effet secondaire. Les saisons d'abondance ont un effet secondaire. Ils peuvent vous donner une mémoire courte. Cela coupe votre capacité à penser loin. Vous voyez, lorsque vous êtes dans la saison d'abondance, vous ne pouvez jamais imaginer la rareté. Je ne parle pas des finances. Qui pouvait imaginer qu'un jour viendra dans lequel le rassemblement des seins sera suspendu pendant un moment ? Vous pouvez descendre d'une moto et dire « Je pensais qu'ils allaient prier pour les malades. » Mon frère, on se voit plus tard. Et l'Esprit de Dieu dit « Utilise ce moment maintenant. » Maintenant que tu as des frères pour prier avec toi. Si tu es en train de prier et que tu es paresseux, tu vois le zèle de quelqu'un, ce zèle chassera cet esprit de paresse. Et tu retournes à la prière. Lorsque Dieu disait « Fais cette prière. » S'il vous plaît, ne vous sentez pas mal. Vous ne saviez pas que votre père était dans ses voies en transi. Le soutien de votre famille. Pendant que le Saint-Esprit vous disait que maintenant que vous avez l'opportunité, il y a un département de prière. Il y a Koïnonia. Bâti la capacité. Vous ne savez même pas qu'il restait deux ans pour que vous deveniez le soutien de la famille. Que ce soit prématurément. D'autres seront en train de dormir mais le Saint-Esprit va vous réveiller. Cela ne sera pas tout le temps comme ça. Les saisons d'opportunités. Tout le monde vous invite. Plaçant des demandes sur votre grâce. Vous êtes un artiste musicien. Il y a toutes sortes d'invitations. Vous êtes un homme de Dieu. Apôtre Joshua Selman. Il y a toutes sortes d'invitations. Et vous êtes transporté par la déception et par la célébrité. Que ça sera toujours comme cela. Souvenez-vous du songe de Pharaon. Les affaires se produisent. Tout le monde qui aurait cru qu'un jour Bill Gates ne serait plus la personne la plus riche. Connaissez-vous combien Bézel Jobs valait en ce moment à chaque fois que vous voyez les vaches ? Je vous assure. Qui aurait cru qu'un jour on dirait en mémoire de l'archevêque Benson E. Daosa. Si vous étiez en ville pendant son temps avez-vous vu un homme qui a fait 53 fois le tour de la terre ? Un homme qui retient le gouvernement. Vous n'allez même pas imaginer qu'un jour quelqu'un va se tenir debout et menacer l'évangile. Alors lorsque cette opportunité était en train de se produire l'église aurait pu s'établir. Beaucoup de nos parents il y avait des moments pendant lesquels les parcelles coûtaient 500 nairas n'est-ce pas ? Ils vont même vous permettre de commencer à construire. Ils vont dire non 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 il y a une bourse qui doit venir. Et le rêve de Pharaon a continué de venir et a continué a dit faites attention cette parcelle qui coûte 500 nairas sera 50 millions et plusieurs ont fait ces erreurs. Il y a des dénominations qui ont commis ces erreurs. Il y a des familles qui ont fait ces erreurs. Il y a des familles qui ont fait ces erreurs. Il y avait des moments lorsque les missionnaires permettaient aux gens d'aller à l'école librement. Permettaient aux gens d'aller à l'école gratuitement. Ils sont venus chez 7 ans de nos bien-aimés. Ils disent même si toi tu ne pars pas envoie 7 ans de tes enfants. Ils ont dit non 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 ne t'inquiète pas je ne suis pas sûr que l'école serait très chère. Je ne pense pas que l'école deviendrait si chère. les temps et les saisons. Puis-je vous dire ceci ? La douleur de plusieurs personnes au dernier moment de leur vie c'est parce qu'ils ont rencontré des cercles vicieux du changement dans leur vie et ils ne savaient pas quoi en faire. Certains disent que ce sont des attaques d'autres disent que ce n'est pas juste mais c'est la réalité du rêve de Pharaon. Alors mon cher Dieu est en train de vous dire bâti des capacités en prière maintenant. Oh Seigneur voit seulement un homme d'abord et Dieu dit oublie l'homme prie je ne suis pas un prophète de malheur mais vous ne savez même pas qu'il vous prendra cinq ans avant que votre premier enfant ne vienne. Et après la première année la deuxième année vous dites Seigneur où es-tu ? Il dit continue de prier et vous réalisez que la banque de votre prière était vide parce que vous avez remplacé la prière avec les cosmétiques. Vous n'avez pas bâti des capacités. Vous priez jeûnez dans des règnes de l'onction et Dieu dit comprenez la bataille. Et tu dis Seigneur non 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 ce dont j'ai besoin c'est seulement la grâce. Je sais qu'avec la puissance la richesse viendra. Attention les démons sont réels ils ne recherchent pas tout le monde. Baptissez des capacités Dieu peut vous recommander le message d'un homme et vous dire Oh toutes ces choses je ne suis pas intéressé. Soudainement vous rentrez dans une onction qui ne vous durera même pas 90 jours. Vous avez eu cette onction et vous vous réveillez avec des marques vicieuses sur votre corps. Vous vous réveillez avec des marques vicieuses sur votre corps pour commencer. Vous prêchez dans un programme vous êtes content délivrant beaucoup de personnes vous êtes content délivrant tout le monde et puis votre moto ne vous ramène pas à la maison. Alors les choses commencent à se produire dans votre vie et vous dites Seigneur est-ce que je ne te sers pas écoutez-moi ce ne sera pas aussi facile tout le temps. La déception la tromperie qui vient avec les années d'abondance et la complaisance la tromperie qui vient avec les années d'abondance c'est la complaisance vivre pour le moment. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cru ils savent qu'ils iraient en retraite mais ils se disaient seulement un jour un jour et avant que vous le sachiez la retraite est arrivée pas de maison pas d'épargne pas d'économie pas de rien rien. Beaucoup d'entre vous maintenant rappelez-vous lorsque vous étiez à l'école secondaire passez-vous aujourd'hui cherchant de l'emploi lorsque vous avez vu 7 ans déjà il y a 10 ans 5 ans vous avez dit non 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 je suis seulement dans la démonstration je suis seulement dans une de ces écoles prie mais non je suis toujours un enfant mon oncle est en train de prier et le Saint-Esprit dit construit de la capacité maintenant vous êtes dans une position dans laquelle vous devez faire confiance en Dieu cette année d'abondance se feront toujours suivre de cette année de rareté c'est une loi cela n'a rien à voir avec être bon ou être mauvais la complaisance est l'erreur que les gens font durant les 7 années d'abondance certains d'entre vous aviez des gens dans votre vie hier certains d'entre vous aviez des gens dans votre vie il y a des années et il n'y avait pas de requête que vous allez ouvrir votre bouche et dire et ils ne vous l'accorderont pas n'est-ce pas certains étaient des oncles certains sont des gens qui vous aiment seulement et la plupart des gens ne savent pas ce qu'il faut faire avec ces 16 ans vous avez par exemple un oncle qui travaillait à la NMPC et Dieu a fait que cet homme vous aime qu'est-ce que je peux faire pour toi dit mon oncle honnêtement il y a une mode maintenant qui règle en ville je ne sais pas si tu peux juste me donner et il vous l'a accordé il dit qu'est-ce que je peux faire pour toi et le Saint-Esprit dit ne te tais pas ta famille n'a pas de parcelles on peut les chasser de la maison pourquoi tu ne peux pas lui dire mon oncle j'ai pas besoin des habits mon oncle je ne voudrais pas d'habits je peux même travailler pour toi je ne veux pas que mon père vieillisse sans avoir une terre le Saint-Esprit vous a montré cela dans un songe vous vous êtes réveillé et vous avez juste chassé cela cette année d'abondance et soudainement vous réalisez à Dieu ne plaise mais les tragédies se produisent et soudainement à Dieu ne plaise un jour des tours de tragédie quelqu'un qui a un système de support pour vous vient juste de mourir et alors vous commencez à vous plaindre et dit Seigneur ce n'est pas juste souvenez-vous du songe de Pharaon il y a des hommes et femmes de Dieu partout dans le monde aujourd'hui il était une fois le nom était des noms de famille vous ne pouvez pas tenir des conventions sans ces personnes cette convention n'est pas encore arrivée mais aujourd'hui c'est à peine si vous pouvez savoir qu'ils sont encore en vie je suis allée prêcher quelque part et j'ai vu quelqu'un j'ai l'habitude de connaître quelqu'un et j'étais choquée et surpris lorsque j'ai vu cette personne dans la congrégation cela m'a fait penser à ma propre vie c'était une ombre j'ai eu le privilège de voyager et de rencontrer des gens qui étaient des noms de famille dans divers domaines dans diverses villes et parfois vous les regardez vous ne pouvez même pas imaginer est-ce que vous avez vu des politiciens comme ceux-là lorsqu'ils gagnent les élections ils ne savent pas quoi faire avec les sept années d'abondance ils vont juste s'asseoir et dire nous voulons que tu deviennes conseiller ils ne savent même pas combien le formulaire coûte ils vont juste dire remplis cela ils sont devenus des conseillers et ils se sont réjouis amusés jusqu'à ce qu'ils aient perdu l'élection prochaine et ils étaient réduits à néant mes frères et soeurs posez la main sur votre tête en une minute et j'aimerais que vous priez en disant Seigneur ouvre mes yeux à cause de mes enfants à cause de ma famille ne laissez pas le diable vous mentir que ce message n'est pas pour vous je vous assure qu'aussi longtemps que vous êtes en vie sur cette terre un jour vous aurez besoin de ce message s'il vous plaît priez ceux qui suivent en ligne j'aimerais que vous priez Seigneur donne moi la sagesse Alléluia dans le nom de Jésus écrivez ceci cette année de famine représente des saisons de contraintes des saisons d'obstacles des saisons de rareté cette année de famine représente des saisons ou des moments de contraintes des moments d'obstacles moments de rareté pour plusieurs raisons peut-être que c'est à cause de l'âge l'âge peu importe combien moins tu es peu importe la révélation que tu as à propos de la longévité la réalité c'est qu'aussi longtemps que tu portes ce corps mortel jusqu'à ce que l'immortalité n'avale cette mentalité tu n'auras pas toujours cette énergie non vous pouvez réduire votre âge réduire cela et même diviser cela par deux mais aussi longtemps que vous êtes sur terre un jour viendra vous viendrez à cette réalité vous voulez sauter les escaliers avant comme si vous avez de l'énergie et vous réalisez après waouh c'est quoi ce souffle étrange avant j'avais l'habitude de courir sur des kilomètres mais pourquoi mais quand quand alors les gens comme tous ces athlètes s'asseront au stade et regardez les anciens eux et ils vont se rappeler de toutes ces choses malheureusement les 16 ans sont passés qu'en est-il des anciens présidents il était une fois ils étaient les voies de leur territoire tout ce qu'ils disaient devient des lois et maintenant vous les voyez se déplacer certains sont malades certains qui ne se sentent pas totalement bien et ils s'assayent et regardent vraiment il y a une leçon qu'on devrait apprendre aujourd'hui de très belles femmes oh jeune belle fille regarde la personne qui t'a donné naissance et apprends la sagesse il était une fois maman était belle comme toi sommes-nous ensemble écoutez attentivement jeune homme qui saute par ci et par là et ne veut pas s'asseoir en un seul lieu et penser sur leur destinée regarde à l'homme qui t'a donné naissance il était plus agile que toi il est devenu sérieux à l'âge de 20 ans mais jusqu'à présent il essaye toujours de se rattraper et toi tu es né de nouveau à l'âge de 13 ans cela veut dire que tu as besoin de la grâce la miséricorde la restauration toutes ces forces de l'esprit pour te supporter il était une fois nos parents avaient l'habitude de nous dire que vous pouvez aller dehors acheter quelque chose si le propriétaire n'était pas là vous pouvez prendre la chose et déposer l'argent et ils viendront trouver cela c'est un évêque qui a chanté une chanson et a dit que les choses ne sont plus comme elles étaient la réalité du temps et maintenant laissez seulement votre taquille dehors et allez vous mettre à l'aise rapidement et revenez il y a des années une fois alors vous laissez la clé de votre voiture dehors et dites que vous voulez aller vous mettre à l'aise rapidement et revenez il y a des années une fois je pense qu'ils ont garé ma voiture quelque part c'était appelé Penteca à Kaduna j'étais choqué que nous sommes revenus et ces choses avec lesquelles on avait l'habitude d'attacher les pneus de la voiture je ne sais même pas comment ils ont pu enlever cela voici le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui quelqu'un peut vous dire que Dieu te bénisse pendant que votre portefeuille est déjà perdu et votre argent n'est même pas là même votre carte bancaire vous avez la chance lorsque toute personne dans votre vie était quelqu'un de confiance vous n'avez pas utilisé ce temps toute personne qui était à votre camarade de chambre était un guerrier de prière vous n'avez pas utilisé cette chance maintenant tout le monde dans votre bureau vous déteste et vous devez vivre là-bas pendant longtemps cette année d'abondance se suivront toujours de cette année de famine due à la croissance incluant les responsabilités regardez s'il vous plaît il y a des moments que Dieu vous dira en tant qu'homme bâti des capacités et prix non combien d'enfants voudrais-tu avoir cinq enfants Dieu dit je sais à quoi ressemble cinq enfants je suis le créateur même de la fin des temps je suis le créateur même de la fin de la terre creuse profond maintenant tu as refusé et maintenant tu veux juste prier et dire au nom de Jésus pour que tes enfants viennent c'est comme un rêve tu veux même renier les enfants cependant l'enfant te ressemble l'enfant veut jouer avec son père mais toi tu veux jouer avec Dieu Dieu dit ce n'est pas une excuse fais face à ton enfant tu avais un moment où il n'y avait pas d'enfant pour te distraire tu pouvais prier pendant huit heures tu n'as pas d'emploi tu n'avais pas de maison non plus tu n'avais pas de réputation tu pouvais sortir aller acheter du maïs personne ne saurait mais maintenant que tu es devenu un grand homme tout ce que tu ne pouvais pas faire hier ne sera plus facile maintenant encore notre société est pleine de regrets de toutes sortes plusieurs personnes âgées vont dans le tombe en douleur il y a beaucoup de livres écrits en tant qu'avétissement aux générations qui viennent pour dire ne faites pas les erreurs que j'ai faites j'avais l'opportunité certains de nos bien-aimés ont été élevés par des missionnaires ils étaient les seules personnes qui étaient nées de nouveau pendant leur temps ils étaient les seules personnes qui étaient nées de nouveau en leur temps mais quand même ils ont échoué cependant ils ont quand même échoué combien de personnes ont voyagé pour l'étranger lorsque le passeport du Nigeria était vraiment quelque chose dont on pouvait parler ils sont allés à l'étranger et sont revenus comme des criminels après 10 ans 50 ans 20 ans vous voyez toujours certains d'entre eux au village et ils vous montreront des photos et vous vous demandez ce qui s'est passé tu as serré la main à telle personne ce n'est pas que d'un côté mais oui en ce moment il n'était rien où est-ce que toi tu étais qu'est-ce qui s'est passé combien de personnes est en colère aujourd'hui en regardant les gens à la télé je le connaissais on était des camarades de classe nous avons écrit le bac ensemble nous avons composé ceci et on pose des questions ils ne peuvent pas répondre parce que des saisons sont arrivées et ils n'ont pas su quoi faire avec ces saisons nous établissons le songe de Pharaon maintenant la clé pour soutenir l'impact et la pertinence la clé pour maintenir l'impact et la pertinence c'est vrai que les saisons changent et que les choses par elles-mêmes ne seront jamais la manière dont elles ont l'habitude d'être nous devons savoir quoi faire il y a une clé et cette clé est dans le conseil de Joseph retournons là où on était arrêté Genèse 41 et maintenant écoutez attentivement nous analysons le problème l'esprit parle expressément à l'église maintenant à travers ou par un jeune garçon hébreu Joseph il nous montre quoi faire maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Egypte que Pharaon établisse des commissaires sur le pays des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde vers 76 ces provisions seront en réserve pour le pays pour les sept années de famine pour être utilisés vous allez manger ce repas mais pas maintenant vous allez manger cette nourriture mais pas maintenant gardez cela un jour viendra où cette nourriture sera pertinente il a dit seront utilisés pendant les sept années de famine qui arriveront dans le pays d'Egypte afin que le pays ne soit pas ruiné je ne peux pas arrêter la famine mais il y a une technologie pour s'assurer que même dans la famine je peux continuer à manger comme s'il n'y avait pas la famine n'est ce pas une bonne nouvelle pour quelqu'un qu'il y a toujours une manière par laquelle tu peux manipuler tes voix à travers les saisons et tu demeureras transgénérationnellement pertinent les rois viendront et s'en iront les événements viendront et s'en iront mais à la fin de cela tu es toujours debout le mystère c'est le conseil de Joseph verset 37 les paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs alors Pharaon leur demanda trouverions-nous un homme comme celui-ci cela veut dire que les hommes qui font cela sont rares c'est une question trouverons-nous ces personnes à la koinonia qui peuvent gérer la saison d'abondance est-ce que Dieu peut trouver ce genre d'homme en vous en qui il y a l'esprit de Dieu et Pharaon dit à Joseph puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi maintenant la Bible nous dit après qu'il est devenu en charge de toutes ces choses et qu'il s'est ensuite marié à Potiphera ainsi de suite mais voici le point nous retournons là-bas tout à l'heure voici le point Joseph a donné un conseil regardez s'il vous plaît il dit toutes les fois que tu as cette récolte il y a une partie de cette récolte qui a la capacité de toujours être en vie au moment de la famine prenez partie de votre célébrité prenez partie de votre énergie prenez une partie de votre assiet prenez une partie de votre honneur les jours où l'honneur est là il a dit épargnez et investissez c'est un langage d'affaires mais ce soir ça n'a rien à voir avec l'affaire que vous pouvez sauvegarder ou épargnez des parties de toutes bonnes choses que Dieu vous a donné il y a une manière selon laquelle vous devez l'investir pour que cela aille dans vos jours d'abondance et se tenir là-bas pour que lorsque la famine arrivera vous mangerez maintenant en dehors de cela vous mangerez maintenant dans cela allons verset 47 jeunesse 41 verset 47 maintenant regardez ceci il dit pendant les sept années de fertilité la terre apporta abondamment joseph rassembla tous les produits de ces sept années dans le pays d'Egypte il fit des approvisionnements dans les villes regardez ceci mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions des champs d'alentour verset 49 joseph a massa du blé comme le sable de la mer un homme sage c'était tellement beaucoup qu'il a cessé d'enregistrer parce que c'était sans mesure parce que c'était au-delà des mesures il ne s'est pas concentré sur le fait de calculer il n'a pas pris son temps pour calculer toute sa célébrité et ses acolytes combien de personnes sont tombées sous l'onction combien d'un uranium j'ai eu à un point il a dit ces rapports peuvent être dangereux il faut seulement que je me concentre sur le fait d'amasser beaucoup parce que les jours arrivent les rapports sont bons mais ils peuvent vous détruire qui suis-je meilleur qu'eux à qui ai-je prêché plus qu'eux la semaine passée il y avait 5 prédicateurs mais de qui mais d'entre les 5 qui est-ce que le peuple a dit qu'il était le meilleur ce sont des rapports que n'importe comment il y a une partie saine dans cela qui peut vous aider mais il y a une partie dans cela qui peut vous détruire il dit avant les années de famine Joseph amassa du blé comme le sable de la mer en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre gardez cette écriture laissez-moi vous conseiller faites attention assurez-vous de ne pas trop vous emballer et pendant longtemps après que les géants l'aient essayé c'est bon de vous encourager c'est bon d'encourager ceux que vous dirigez c'est bon d'encourager ceux que vous avez mentoré mais méfiez-vous des célébrations prolongées du succès cela peut être dangereux cela peut vous amener de l'autre côté de la plaque et cela peut devenir la raison de l'échec lorsque Jésus a ressuscité des morts vous pouvez imaginer qu'il ira voir Hérode et toutes ces personnes et dira où sont ces personnes stupides qui pensaient que je n'allais pas ressusciter non lorsqu'il est revenu à la vie rapidement directement après avoir fait quelque chose il est parti voir les disciples qui étaient dans la chambre haute il a commencé à les enseigner pendant les autres 40 jours il n'avait pas le temps à perdre mais non j'ai été intronisé pas de problème la création me célébrera plus tard est-ce que ce n'est pas comme ça que les champions vivent aussitôt qu'ils gagnent les jeux olympiques tout le monde entier tout le monde entier utilise leur visage pour commercialiser les produits et pour se faire de l'argent il se repose un peu et l'entraîneur commence à dire lève-toi lève-toi ah coach ah mais entraîneur je viens juste de gagner mais l'entraîneur dit non 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 commençons à me préparer pour les années à venir parce que il y a maintenant un nouveau compétiteur qui vient de naître jusqu'en là vous vieillissez mais il y a un jeune homme ce n'est pas extraordinaire seulement dans le champ du sport remarquez ces personnes qui ont défié les champions ils sont des gens ordinaires ils sont des gens ordinaires qui viennent avec zèle et pendant qu'ils sont en train de prier leurs champions se tiennent et disent non 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 il peut y avoir personne à part moi et soudainement vous voyez un adolescent et fait quelque chose qui les supprendra verset 50 d'accord 51-52 ça c'est à propos des fils de Joseph allons au verset 53 nous lisons jusqu'au verset 57 la bible dit les sept années d'abondance qu'il y eut au pays d'Egypte s'écoulèrent tout le monde regardez il y a quelque chose concernant votre vie qui est écrit là s'écouler ne veut pas dire que votre pertinence s'est écoulée il y a des 16 ans Jésus a dit je dois faire l'oeuvre de celui qui m'a envoyé même Jésus lorsqu'il a marché sur la terre il a ajouté le temps et l'urgence à sa vie pendant qu'il fait jour parce que la nuit vient où personne ne peut travailler encore les sept années d'abondance regardez-moi chers prédicateurs ce ne sera pas toujours comme ça que le monde entier continuera à te donner des invitations ce n'est pas parce que tu es en train de retrograder c'est parce qu'il y aura toujours une autre génération tu n'es pas le seul que Dieu est un il y a des gens qui s'élèvent aussi oh Elie n'oublie pas qu'il y a aussi des prophètes sous la garde d'Abdias ils vont s'élever aussi oh homme d'affaires tu peux être grand mais il y a un Zoukébeg qui est sur le point d'arriver il y a un Gougoul qui est sur le point d'arriver qui n'a jamais cru qu'on aurait des milliardaires qui auront moins de 30 ans aujourd'hui c'était quelque chose qu'on ne pouvait même pas penser qui n'a jamais su que la technologie amènera les jeunes gens à ce point où aujourd'hui les médias sont presque le nouveau gouvernement ils peuvent tirer sur un président avez-vous déjà pensé comme cela qu'un propriétaire d'une maison de médias peut avoir le pouvoir de dire j'utilise mon influence et mon plateforme que le propriétaire d'une maison de médias peut avoir le pouvoir de dire j'utilise mon influence et ma plateforme et je fais taire ta voix où le média est presque le nouveau gouvernement il peut faire taire le président est-ce que vous avez déjà pensé comme cela que le propriétaire d'une maison de médias peut avoir le pouvoir de dire j'utilise mon influence et ma plateforme et je fais taire ta voix les sept années d'influence les sept années de pertinence sont venues à la fin prochain verset verset 54 et les sept années de famine commencèrent à venir ainsi que Joseph l'avait annoncé il y a eu famine dans tous les pays alléluia mais à Koïnonia il y avait la nourriture alors la présence de nourriture ne veut pas dire que la famine ne continue pas c'est juste que quelque chose a été fait alors je peux faire quelque chose concernant ces saisons les sept années de famine ont commencé alors le confinement a commencé et votre affaire n'a pas de parrainage le confinement c'était pas de votre faute mais cela s'est produit quand même je vous ai dit que c'est une loi alors tout à coup votre mari a commencé à avoir des pressions depuis son lieu de travail parce que la promotion qui lui était due ne lui sera pas accordée et en réaction à cela il a commencé à amener ce comportement à la maison femme de Dieu qu'est-ce que tu as stocké pour ces jours de famine soudainement à cause de votre intégrité on vous a relevé de vos fonctions juste au moment où vos jumeaux sont nés maintenant vous regardez deux enfants plus les deux autres que vous avez et vous vous demandez quoi faire je n'ai pas l'argent est-ce que c'était seulement de l'argent que vous avez épargné pourquoi vous n'avez pas épargné les relations pourquoi vous n'avez pas stocké les connexions pourquoi vous n'avez pas stocké les prières pourquoi vous n'avez pas stocké le dépôt de faveur qu'est-ce qui est arrivé à ces qualités qui vous a dit que les grains sont les seules choses qui peuvent être investies sommes-nous ensemble on dit qu'il y avait la famine dans tous les pays mais en Égypte il y avait du blé allez au verset 55 quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain Pharaon dit à tous les Égyptiens allez voir cet homme qui sait quoi faire allez voir cet homme qui a profité de mon songe alors lorsqu'il y a la famine il y a des gens qu'on cherche et si vous êtes l'une de ces personnes c'est votre clé de demeurer pertinent lorsqu'il pleut ils vont toujours chercher Noé lorsqu'il y aura la faim ils vont toujours chercher Élie lorsqu'il y aura la famine ils vont toujours chercher Joseph vous demeurez pertinent en devenant cet homme vers lequel les gens peuvent se tourner lorsqu'il y a la famine ils ont dit allez voir ceux qui en vendent il y a des gens qui en possèdent ils ont crié à Pharaon et Pharaon a dit allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira deux versets de plus la famine réa dans tout le pays Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement remarquez il ne leur a jamais donné cela gratuitement je l'aime parce que au moment de la famine vous ne donnez pas gratuitement il y a un prix pour ceux-là qui n'ont pas obéi au songe de Pharaon s'il vous plaît regardez vous pouvez être en train d'écouter des messages gratuits maintenant vous n'avez payé pour rien pour vous c'est seulement venir vous asseoir les huissiers ont nettoyé les chaises et la chorale chante pour vous vous toussez quelqu'un là pour dire doucement ne vous inquiétez pas cela ne sera pas toujours comme cela ne vous inquiétez pas ça ne sera pas toujours comme ça recevez cela et consommez cela avec tout votre cœur parce que lorsque ce moment arrive lorsque lorsque les lieux d'approvisionnement sont ouverts je vous promets que cela ne sera plus gratuit un jour viendra où vous écouterez le même message que vous avez ignoré pendant qu'il y aura un combat quelque part un jour viendra où vous écouterez ce message mais cela ne sera pas encore sous cette forme de commodité il était une fois dans les zones de la Palestine c'était des endroits où de puissantes choses se sont produites mais aujourd'hui vous voulez appeler le nom de Jésus sur cette terre cela peut être à la cherté de votre vie cela peut être au coût de votre vie un jour viendra vous aurez à payer pour le repas qui est maintenant gratuit vous payerez avec votre temps vous payerez avec votre énergie écoutez moi lorsque Dieu vous demande de comprendre les dynamismes de la santé de la guérison vous pouvez dire pourquoi faire attention à cela pour que si l'ennemi essaye d'amener tout résultat mauvais pendant que tu as 50 ans soudainement tu commences par sentir une sorte de douleur et comme le jeune homme on vient te dire que tu as une année à vivre est-ce que tu as économisé quelque chose pour ces jours tu peux puiser des archives de ton investissement spirituel et avec confiance tu peux dire que tu n'as aucune affaire à voir avec la tombe la plénitude de mes jours j'accomplirai regardez il dit Joseph a ouvert les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux égyptiens je pensais qu'on avait stocké cela pour eux il n'y a rien dans la bible qui nous montre que Pharaon les a empêchés d'emmagasiner les tiens d'emmagasiner pour eux-mêmes il n'y a même pas quelque part où on puisse trouver qu'ils ont emmagasiné les leurs ils se sont assis ils ont croisé leurs pieds ils ont dit voilà ne vous inquiétez pas Joseph a magazine pour nous le département de prière est en train de prier pour moi ne t'inquiète pas je connais apôtre il ne dort pas la nuit il intercède pour moi mais je vous assure le jour septembre seront ouverts mais je vous assure que le jour où les lieux d'approvisionnement seront ouverts il y aura un coup cela ne sera plus gratuit sommes-nous ensemble savez-vous qu'il était une fois tout le temps les gens pouvaient me rencontrer sur la voie mais aujourd'hui vous pouvez imaginer parfois je vais prier pour des gens et je vois mes propres parents et je les regarde ils me regardent je vois mes propres personnes je les regarde ils me regardent mais nous ne pouvons plus nous toucher il y a des gens que Dieu a envoyés ils ont eu cent et quelques points pendant le bac mais Dieu leur a quand même donné l'admission et pendant cinq ans ils se promenaient seulement jusqu'à ce que les cinq ans sont terminés et finalement ils ont dit que j'aille seulement à ce culte de miracle ils ont été diplômés en larmes et certains d'entre eux ils sont là où ils se trouvent actuellement et chaque vendredi ils doivent acheter du forfait et écouter quelque chose qu'ils auraient pu écouter gratuitement leurs camarades de chambre ou leurs colocataires sont déjà aujourd'hui dans le ministère certains d'entre eux ont déjà même des églises et eux c'est maintenant ils répondent à l'appel ce n'est pas trop tard mais cela ne serait pas aussi facile que cela devrait l'être avant c'est comme retourner à l'école secondaire à l'âge de 45 ans aucune connaissance n'ayant gâchi mais il y a de fortes chances que vous serez en train de dormir parce qu'à ce niveau à la fois dans votre vie et dans votre esprit il y a des responsabilités il n'y a personne dans cette classe qui doit être un père mais vous vous l'êtes aucune connaissance n'est un gâchis mais cela ne doit pas venir sur ce plat d'or sommes-nous ensemble car la famine régnait dans tout le pays d'Egypte le dernier verset 1,2,3 lisons ensemble et de tous les pays on arrivait en Egypte pour acheter du blé auprès de qui ? auprès de Joseph car la famine était forte dans tous les pays je pensais que c'était seulement en Egypte depuis le rêve de Pharaon dans l'interprétation de Joseph est-ce qu'il a parlé du monde entier ? je pensais que c'était seulement en Egypte alors c'est une loi qui arrive à tous les hommes même les autres pays qui n'ont pas eu ce songe ont souffert de cela alors d'autres mangeaient seulement ils ne savaient même pas qu'il restait une année pour que la famine s'installe et la famine est arrivée et soudainement les rois s'appelleront et diront nous mourons l'agent nous a déçus et soudainement les nouvelles commencent à se répandre et les gens disent qu'il y a un jeune garçon hébreu en Egypte il y a tellement d'abondance en Egypte ils ont commencé à courir la Bible dit que les païens marcheront à votre lumière ce que vous voyez maintenant est le roi à cause de l'étendue de la famine ils diront que vraiment il y a une chute mais ils ne savent pas ce qui se passe pour ce groupe de personnes c'est comme si chez eux il y a élevation et que pendant que les gens disent Seigneur que deviendra la pension de notre vie ou que deviendra le sort de notre vie vous vous donnez et vous bénissez lorsque vous avez 50 ans vous direz que vous connaissez Dieu mieux maintenant que vous le connaissiez dans votre jeunesse j'ai plus de temps pour lui maintenant et il dira mais pourquoi ta vie est ainsi parce qu'on m'a enseigné le mystère du songe de Pharaon lorsque le Seigneur m'a enseigné ce mystère je suis allé à genoux sur mes pieds je suis allé à genoux et j'ai pleuré devant lui et j'ai dit merci merci Seigneur pour ton amour pour moi j'ai trouvé la clé nos pères se sont retournés pour que nous voyions le cicatrice et maintenant que nous avons eu le privilège de voir cela nous pouvons savoir que par la grâce de Dieu nous nous lèverons nous allons demeurer et à la fin du temps même avec honneur cela sera que le nom du Seigneur continuera à être élevé dans notre vie et à travers notre vie que nous soyons ici ou pas la pertinence transgénérationnelle il y avait quelque chose que Jésus a fait que même s'il y a des âges le nom de Jésus a continué à être élevé vous irez dans des pays et même dans des extrémités de la terre en gage pour lui il y a des gens qui vont se tenir en gage pour lui qu'est-ce qui s'est passé pour que ce nom ne puisse pas chuter qu'est-ce que Jésus a fait je voudrais vous montrer quelque chose maintenant qu'est-ce qui s'est passé parce que si vous faites cette même chose pour certains d'entre vous le nom de votre famille demeurera pour toujours vous savez il y a des familles au moment où les enfants se marient le nom l'honneur le nom ici ne veut pas seulement dire le titre il y avait un honneur qui était sur la famille mais ils ne savaient pas quoi faire mais maintenant c'est une honte c'est des reproches je réprimande cela sur votre vie dans le nom de Jésus Christ qu'est-ce que vous devez faire durant les saisons d'opportunité laissez-moi vous donner quatre clés comment maximiser vos sept années d'abondance numéro un bâtissez de la capacité capacité spirituelle une capacité intellectuelle bâtissez des capacités les jours d'abondance ne sont pas des jours de surcélébration les jours d'abondance ne sont pas des jours pendant lesquels vous devez être transporté par les flatteries des hommes je vous l'ai dit il y a une faiblesse dans l'homme il y a quelque chose que la célébration nous fait lorsque vous devenez une super star ou lorsque vous aspirez devenir une super star je vous le dis il y a un effet secondaire l'effet secondaire c'est que cela nous coupe nos souvenirs nous arrêtons de penser nous ne parvenons pas à penser bâtissez de la capacité maintenant que vous avez le temps maintenant que vous avez quelqu'un qui vous donne de l'argent de poche maintenant que vous êtes toujours employable vous n'êtes pas encore la retraite c'est comme si vous avez 25 ans c'est comme si vous avez 20 ans vous avez 15 ans vous avez 10 ans 10 ans ressemblent à beaucoup de temps jusqu'à ce que vous voyez ce qui vient avec cela c'est le moment de bâtir la capacité spirituelle vous priez vous êtes un étudiant par exemple vous avez toujours le temps au lieu de partir quelque part pour célébrer du non-sens et perdre votre temps le petit temps que vous avez vous étudiez ouvre mes yeux pour que je connaisse quelque chose en plus vous écoutez des enseignements vous spiritualisez votre pensée vous achetez des livres et non des chaussures et non des habits laissez ces choses ces choses vous suivront lorsque vous serez transformé concentrez-vous sur votre transformation l'argent que les jeunes gens gaspillent en faisant des choses inutiles des choses qui n'ont même pas de bénéfices aussi longtemps que l'avenir est concerné si vous pouvez être patient le multiple de cet argent courira après vous mille fois les jours d'abondance ne sont pas les jours où on recherche l'invitation je suis un ministre de la musique s'il te plaît invite moi je suis un homme de dieu dieu m'a appelé à être un apôtre ou un prophète soyez patient il y a beaucoup de prédications que vous allez prêcher dans votre vie et vous aurez besoin de la grâce commencez maintenant par obtenir la grâce ne courez pas passer par là pour chercher l'invitation bâtissez des capacités bâtissez la capacité c'est ce que vous faites durant les moments d'abondance bâtissez la capacité capacité pour durer la capacité pour défendre maintenant la grâce qui vous a été donnée obtenez de la connaissance acquérez de la connaissance ne soyez pas un champion local obtenez la connaissance numéro 2 qu'est-ce que nous faisons avec nos saisons d'opportunités bâtissez des relations s'il vous plaît écrivez cela en lettres majuscules écrivez cela en lettres majuscules bâtissez des relations la productivité et la fécondité sont relationnelles le malheur vous serrera si vous n'avez personne pour vous aider pendant vos saisons de famine il y a des familles aujourd'hui tous ceux qu'ils mangent c'est ce pour quoi ils ont travaillé tout ce qu'ils portent c'est ce qu'ils ont acheté tout endroit dans lequel ils se rendent c'est là-bas tout endroit dans lequel ils se rendent ils sont partis là-bas d'eux-mêmes non cela ne devrait pas être comme ça les relations sont puissantes ce sont des connaissances avantageuses ce sont des systèmes ce sont des systèmes d'influence il doit y avoir quelqu'un dans votre vie qui vous aime assez pour être capable d'investir son temps sa réputation sa crédibilité sur votre destinée dans votre destinée sommes-nous bénis je n'ai pas le capital le capital n'est pas la seule chose les relations peuvent payer j'ai rencontré un jeune homme une fois il m'a dit quelque chose il a dit c'est pas l'une de ses écoles en Afrique il a dit qu'il recherchait les frais de scolarité pour prendre son diplôme je pense que dans cette école on le fait des prêts étudiants quelque chose du genre il avait besoin d'un total de 300 à 500 000 pour aller prendre son diplôme depuis 2016 et pendant qu'il me disait cela il avait l'air sympathique et je lui ai dit depuis 2016 jusqu'aujourd'hui est-ce que tu n'as pas de camarades de classe ? est-ce que tu n'es pas allé à l'église ? est-ce que tous ceux que vous connaissez ont échoué ? tu veux dire que personne parmi les 100 personnes avec lesquelles tu pouvais tisser des liens de relation ? tu n'as béni personne pour que cette personne se souvienne de toi ? il y a des gens mais que veut dire 300 000 ou 400 000 pour quelqu'un ? c'est douloureux de connaître quelqu'un qui n'est pas volontiers à vous aider parce que vous avez banalisé les relations écoutez-moi mes chers certains d'entre vous serez dans des départements d'autres dans vos facultés vous verrez des gens qui porteront des chaussures dont nous ne pouvons même pas parler et vous les avez ignorés vous cherchez seulement des gens qui sont de votre carrure vous cherchez seulement ceux que vous connaissez et cependant votre coeur n'est pas ouvert pour discerner ce que Dieu fait et quelques années plus tard ces personnes deviendront des PDG des multimillionnaires vous ne serez même pas impliqué ou sortir de quelque part pour venir dire bénis-moi se basant sur quoi ? il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui réclament des pensions de succès des gens se basant sur le fait que mon père te connaissait non 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 cela ne marche pas comme ça bâtissez des relations les relations sont des investissements coûteux cela vous coûtera votre ego cela vous coûtera votre temps cela vous coûtera votre sacrifice puis-je vous dire ceci il y a des gens qui ne souffriront jamais dans cette vie aussi longtemps que cette vie est concernée s'ils ne donnent pas leur vie à Christ à moins qu'ils vont en enfer sinon aussi longtemps que nous parlons de cette vie ils se sont connectés à plusieurs personnes qui ne les oublieront jamais j'ai rencontré un jeune homme que je connaissais il y a des années j'étais très content de le voir comment vas-tu ? il m'a salué nous avons échangé des plaisanteries qu'est-ce que tu fais maintenant ? monsieur ceci et cela vraiment ? et alors je me suis rappelé j'ai dit non 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 tu ne dois pas être dans cette position pour couper court à l'histoire Dieu a élevé cette personne du jour au lendemain il y a des prières que vous n'aurez pas besoin de faire si vous comprenez les relations est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit ? croyez-moi croyez-moi je sais de quoi je vous parle c'est une alliance y a-t-il quelqu'un dans la maison de Saül pour que je lui montre de la bienveillance à cause de Jonathan ? certains d'entre nous la manière dont vous gérez votre vie la vérité c'est que vous avez déjà sécurisé la destinée de vos enfants les gens vous aimeront tant toutes les fois qu'ils vous voient ils se rappellent la qualité de votre relation et ils diront à moi ce que je meurs il y a des gens aujourd'hui qui ne seront jamais blanqués par rapport au loyer il y a des gens aujourd'hui même si vous décidez d'être paresseux vos relations vous ont placé sur l'honneur et le salaire pour toujours que vous soyez comme cela cette nuit écoutez-moi je vous parle parce que certains d'entre vous êtes maintenant dans les saisons d'abondance tout le monde m'aime pense bien maintenant à la lumière de ce que j'enseigne c'est une fenêtre qui ne sera pas toujours ouverte vous investissez dans les relations cette personne se souviendra du jour où elle est venue en retard et vous êtes levé vous avez dit s'il te plaît assieds-toi ah ah non 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 je suis venue en retard à l'église non 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 asseyez-vous je peux rester debout vous allez penser qu'il vous a oublié alors cela prendra seulement 20% de votre temps et vous avez investi cela est-ce que vous voyez maintenant après le culte quelqu'un rentre à la maison fauché et le Saint-Esprit vous dira c'est seulement soin d'inéra s'il vous plaît payez le transport de cette personne s'il vous plaît monsieur est-ce que je peux payer votre transport je ne te connais pas mais qui es-tu non nous sommes dans la même église ici c'est seulement pour vous bénir et vous payez ces soins d'inéra et ces soins d'inéra vous ne savez même pas que c'est un domaine que vous avez acheté après 10 ans il vous verra avec votre femme et vos enfants écoutez-moi et il dira je me souviens de toi n'est-ce pas toi qui étais à Zaria qu'est-ce que tu fais maintenant Dieu est fidèle Dieu m'a aidé aujourd'hui s'il te plaît viens laisse-moi te donner un endroit écoutez cette clé de sagesse vous bénira le restant de votre vie il y a certains d'entre vous vous êtes représentés dans l'histoire de personne 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 ne peut se référencier à vous et dire que vous avez prié pour eux pendant que vous cherchez quelqu'un pour prier vous n'étiez pas là pendant que mon enfant pleurait dit Naira pour bonbon je suis à juste regarder l'enfant et tu dis mais pourquoi les enfants pleurent comme ça écoutez-écoutez laissez-moi vous dire ce que vous êtes en train de faire prenez-moi vraiment au sérieux vous êtes en train de soustraire des années de votre abondance vous entendez que quelque chose Marie Dieu vous a donné 100 000 vous ne pouvez même pas donner 10 000 et dire regarde c'est juste pour te bénir est-ce que je peux vous dire lorsque vous faites des efforts pour vraiment et sincèrement être amical avec un coeur pur vous faites des investissements dans votre avenir il y a quelque chose que le fait d'être béni fait cela vous donne la facilité d'être une bénédiction ce n'est pas tout le monde qui se débattra pour toujours la personne que vous voyez qui ne peut pas manger aujourd'hui dans l'avenir vous arriverez à un point où vous remarquerez que sa richesse est devenue comme le sable au bord de la mer et en ce moment tout ce qui restera c'est la question suivante qui est-ce que je dois bénir pas qui est-ce que je bénirai il y a des gens aujourd'hui tous les jours donnent des maisons dans ce pays il y a des gens qui donnent des emplois dans ce pays pas d'entretien il y a certains d'entre nous les noms de nos parents sont des clés cela peut ouvrir n'importe quelle porte il y a certains d'entre nous les noms de nos parents sont des cadenas ils regardent votre nom et ils diront lequel d'accord tu peux partir on t'appellera malgré que vous êtes le major de votre promotion décidez-vous que votre nom doit devenir une clé pour vos enfants il y a des élèves aujourd'hui qui sont des préfets en chef même s'ils ne sont pas premiers de la classe parce qu'il y a une relation entre le surveillant et le père à l'école il peut faire tout ce qu'il veut regardez-moi qui dans votre vie vous aide sincèrement maintenant pourquoi vous devez appeler des gens avant qu'ils ne vous aident calculez votre âge qui voient que vous êtes dignes d'être aidés aujourd'hui il y a beaucoup de prédicateurs ils aiment Dieu ils sont nés de nouveau ils se concentrent sur Dieu mais ils ignorent les hommes vous payez le repas l'heure vous-même vous payez le piano vous-même vous vous mariez même le comité des amis ils sont venus ensemble mais vous devez encore les payer quel genre d'être humain êtes-vous décidez-vous à partir de ce soir que vous investirez dans vos relations vous n'avez pas besoin de beaucoup mais le peu que vous avez votre camarade de classe votre camarade de chambre peut être là vous êtes la seule personne qui est privilégiée parmi eux continuez à cacher votre nourriture vous ne savez même pas ce que vous vous faites sommes-nous ensemble continuez à laver vos plats seuls vous ne savez pas ce que vous faites ne suivez pas tout ce non-sens que les gens font dans les films cela vous détruira ces personnes ce sont des acteurs allez dans le sacrifice maintenant qu'on vous regarde comme un insensé il y a un genre d'affaires dans lequel vous ne vendez rien mais vous faites comme si vous êtes une personne folle mais les retours ce sont des assurances c'est l'affaire des hommes votre camarade de chambre revient avec cinq ajournements comme si elle est revenue des funérailles vous êtes la première personne qui lui dit qu'elle est une honte à la rédemption continuez comme ça elle se souviendra de vous dans le futur non ne vous inquiétez même pas ne vous inquiétez pas un jour vous serez un docteur c'est d'accord les choses se produisent dans la vie indépendamment des choses ne vous inquiétez pas où trouverai-je maintenant la dernière tranche de scolarité je suis en année finale je dois déborder mon père me tuera regardez il y a une petite bourse que j'ai l'habitude de prendre ce n'est pas beaucoup c'est 100 000 je peux épargner 20 000 de cela peut-être que cela ne te fera rien mais que cela t'encourage tu l'as fait pour moi avec un coeur sincère après 10 ans vos 20 000 ont grandi en honneur et pendant que ce temps m'est élevé vos 20 000 que vous avez semé vous font élever vos 20 000 vous élèvent vous n'avez jamais su que vos 20 000 étaient une chose vivante je vous montre ce pourquoi certaines personnes ne s'élèvent pas regardez les grands hommes pour cette d'entre vous qui avez eu le privilège de marcher avec les grands hommes leurs vies sont purement basées sur des histoires et basées sur des relations regardez les politiciens leurs fils et filles aujourd'hui il y en a beaucoup qui deviennent des gouverneurs qui deviennent des sénateurs par cause de la capacité je me souviens de toi lorsqu'ils étaient sur le point de tirer sur moi en 1981 je me rappelle et ils ont rigolé et ils ont rigolé des généraux retraités alors maintenant qu'est-ce que tu fais ici mon fils voudrait faire ceci ou cela oh mais ne t'inquiète pas alors monsieur nous avons trouvé la personne s'il vous plaît donnez à cette personne et vous vous êtes là-bas en train de prier et votre requête de prière présentement devant vous a été donnée à quelqu'un d'autre que Dieu nous délivre de l'ignorance regardez pendant que je vous parle maintenant il y a certains d'entre vous vous êtes en train de voir pourquoi vous détestez votre famille s'il vous plaît n'haïssez pas votre famille mais apprenez des erreurs ils ont eu des opportunités mais cependant ils ont gaspillé ils ont insulté toute personne qui était autour d'eux vous avez une domestique elle se lève déjà à 5 heures et vous l'insultez comme vous voulez fille bête où se trouves-tu madame elle vient pendant ce temps c'est cette personne qui va vous délivrer lorsque vous serez âgé pendant ce temps c'est cette personne qui vous délivrera dans votre vieillesse le Saint-Esprit vous dit ne fais pas cela elle viendra et dira madame j'ai eu un songe et dans ce songe je t'ai vu pleurer dans l'avenir et vous commencez à dire tu es cette sorcière vous battez la fille et c'est le reste des repas que vous lui donnez il y a un plat spécial les plats qu'on a donné aux gens pendant le mariage où est-ce que tu es ça elle vient prendre pour toi et elle mange avec la gratitude et vous ne savez pas que le temps et le hasard leur arrivent à tous et un jour un garçon vraiment correct est né de nouveau qui craint Dieu avec feu et richesse il viendra et ne regardera même pas vos enfants et verra cette domestique et dira j'aime celle-ci et vous direz désolé je ne suis pas sûre que tu saches de quoi tu parles il y a d'autres là-bas et il dira non et il dira désolé mon cœur a vu ce que j'aime sans entendre écoutez-moi j'ai parlé des relations et maintenant vous êtes content pour rien c'est vous sommes-nous ensemble et Dieu utilisera ce jeune homme pour prendre cette fille et essuyer les lames de toute sa génération et pas seulement sa famille pendant que quelqu'un vous aime vous lui demandez de vous parler de sa mère j'ai entendu cette histoire avant alors c'est elle je ne te marierai jamais jusqu'à ce que Jésus ne vienne pourquoi ferons-nous ce genre de choses à nous-mêmes il y a certains de nos bien-aimés qui ont eu l'opportunité de donner des emplois à certaines personnes est-ce qu'ils leur ont donné cela il y avait des impositions et lorsqu'ils ont entendu des noms de 100 personnes ils n'ont aidé personne jusqu'à ce qu'un jour la WC les a mangés et maintenant la compagnie ou la société les a envoyés en retraite pourquoi voulez-vous que les gens vous bénissent pendant que vous n'avez élevé personne ne savez-vous pas que lorsque vous élevez quelqu'un c'est une poussée pour vous-même il y a des actrices musiciens aujourd'hui qui n'ont élevé personne ils ont mangé seuls pendant que Dieu les élevait d'autres jeunes venaient et disaient écoute ma musique ils disent mais qu'est-ce que c'est j'ai reçu cela par esprit il dira non ce n'est pas le Saint-Esprit ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'a donné ce genre de musique au lieu d'encourager la personne et de lui dire ne t'inquiète pas tu peux être élevé écoutez-moi j'aimerais ouvrir vos yeux ce soir pour voir que certains d'entre vous ce que vous êtes en train de faire c'est que vous n'êtes pas en train d'investir vos 20% pour les années à venir il n'y a personne dans votre vie que vous avez béni intentionnellement vous espérez seulement que les gens vous bénissent non nous avons beaucoup d'enfants dans cette église ici à qui avez-vous déjà acheté quelque chose et il a montré à sa mère la maman a dit vous êtes béni nous avons beaucoup de personnes à l'école ici de jeunes gens certains d'entre eux leur scolarité c'est 1000 ou 2000 est-ce que vous voyez des choses du non-sens ce qu'on fait la sainte valentine vient et vous agissez comme des insensés il faut toutes sortes de choses il gaspille l'argent dont les parents de la fille ne leur a même pas donné pendant ce temps il y a des gens ici je ne suis pas sarcastique je suis en train de vous réveiller il doit y avoir quelqu'un qui vous dit ces choses une vie fausse pour rien vous êtes un étudiant vous vous habillez comme un PDG vous n'êtes pas encore arrivé là achetons des choses chères pendant que vous auriez utilisé cet argent pour acheter 5 livres sur la prière trouver des gens que Dieu est déjà en train de lever et vous dites monsieur je pense que ceci bénira votre vie un jour vous êtes au restaurant et vous voyez quelqu'un qui se dispute à cause de Dinaira levez-vous rapidement courez pour aller faire cet investissement pour votre avenir et vous dites monsieur ne vous inquiétez pas je ne vous connais pas mais c'est comme si j'ai déjà vu votre visage quelque part l'église mais oui 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 s'il vous plaît laissez-moi avoir l'honneur de vous bénir et déjà dans la voiture vous recevez un transfert de 10 000 et les frais de transport sont seulement 200 une opportunité pour semer dans votre vie par la grâce de Dieu voici une chose que j'ai faite avec ma vie et je rends grâce à Dieu pour cela aujourd'hui parce que cette personne qui n'était peut-être pas capable de vous aider hier c'est éternement sera capable de vous aider le lendemain ou dans l'avenir numéro 1 c'est de bâtir la capacité numéro 2 bâtir les relations numéro 3 investir de manière désintéressée dans la bénédiction et la transformation de vie je pense que j'ai déjà énuméré cela à chapitre 9 s'il vous plaît investir de manière désintéressée dans la bénédiction et la transformation de vie voilà ce que vous devez faire avec vos saisons d'abondance désintéressée le mot clé ici c'est désintéressée de manière désintéressée investissez laissez-moi vous dire ceci pendant vos années d'abondance oubliez vous-même soyez le moins important déversez votre coeur dans les jambes pas parce que vous espérez quelque chose en retour sincèrement payez le prix pour bâtir des gens payez le prix pour faire partie des histoires des gens à chapitre 9 à partir de verset 36 nous lisons jusqu'au verset 42 maintenant regardez ceci la bible dit qu'il y avait à Jopé parmi les disciples une femme nommée Tabitha regardez s'il vous plaît ce qui signifie Dorcas la bible dit qu'il faisait beaucoup de quoi s'il vous plaît dites le moi elle faisait de bonnes oeuvres et d'aumônes elle aidait les pauvres elle avait une opportunité elle n'a jamais abandonné les pauvres elle n'a jamais laissé les pauvres dans leur état elle faisait de bonnes oeuvres en aidant les pauvres verset 37 en ce temps là voici vous êtes arrivé encore le temps elle tomba malade et mourut après l'avoir lavé on la déposa dans une chambre haute verset 38 comme l'idée près de Jopé les disciples il n'y a appris que Pierre s'y trouvait envoyèrent deux hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder Pierre se leva et partit avec ses hommes lorsqu'il fut arrivé regardez ceci regardez lorsqu'il fut arrivé on le conduit ici dans la chambre haute alléluia regardez ceux qui se sont rassemblés toutes ces personnes en qui elle a investi toutes les veuves l'entourèrent faisant quoi elle pleurait et elle lui montrait des tuniques et des vêtements que Docas faisait pendant qu'elle était avec elle lorsque cette femme était en vie elle ne verra pas les gens pauvres s'en aller comme cela je peux ne pas avoir beaucoup mais laissez-moi faire un peu alors lorsqu'elle est morte les veuves ont dit pas moyen pas moyen elles se sont levées elles ont dit Pierre fait quelque chose les veuves ont provoqué son action maintenant ils ont dit si cette femme meurt qui le fera pour nous encore c'était cette femme qui était là pour nous je prie que vous ayez quelqu'un qui parle pour vous que vous ayez quelqu'un qui parle pour vous dans le nom de Jésus je prie que vous ayez quelqu'un qui puisse parler pour vous et amener en rappel ce que vous avez fait pour le royaume Pierre a été provoqué par le lame il les a renvoyé tous de la chambre il se mit à genoux il n'est pas resté debout pour faire ce genre de prière il s'est mit à genoux et pria puis se tournant vers le corps il dit Tabitha lève-toi elle ouvrit les yeux elle pouvait mourir comme ça et tout aurait pris fin mais quelque chose par rapport au fait qu'elle investit dans les vies la Bible dit je ne mourrai pas mais je vivrai pour déclarer il y a une manière selon laquelle vous êtes tellement utile au royaume à venir car ce n'est pas seulement Dieu qui priera pour votre longévité même les hommes diront que Dieu te laisse pour nous est-ce que je peux vous dire ceci écoutez il y a des gens aujourd'hui la bonne volonté des hommes est presque une prophétie sur leur vie est-ce que vous savez qu'une bonne volonté transporte la puissance que vous soyez née de nouveau ou pas cette femme qui frit les gâteaux d'haricots sa bénédiction est sur vous celle-là qui vend le pain sa bénédiction est sur vous maman que vous ne connaissez même pas sa bénédiction est sur vous ensuite il y a une bénédiction prophétique sur vous et puis il y a une que vous avez visitée lors de votre anniversaire c'est une myriade de bénédictions vous pensez que cela ne compte pas un patron quelque part peut ne pas être né de nouveau mais il vous a dit que tout aille bien avec toi je vous le dis le ciel honore cela il y a des gens lorsque vous les voyez s'élever ce n'est pas seulement le produit de leur marche personnel avec Dieu ils sont entourés par la bonne volonté des gens apprenez cette leçon Tabitha non tu ne peux pas partir comme cela qui nourrira maintenant les veuves ma vie aujourd'hui par la grâce de Dieu est entourée par des intercesseurs partout dans le monde certains qui ont été appelés par Dieu et d'autres qui sont des bienfaiteurs des choses par sa grâce sur ce que j'ai fait sur eux et d'autres qui sont bienfaiteurs des choses que par sa grâce j'ai eu à faire pour eux qui ont fait un vœu dans la vie laissez-moi vous dire ceci il y a des gens aujourd'hui si vous prenez une arme pour me tuer ce n'est pas tout le monde mais il y aura des gens mais il y a des gens qui vont se tenir prendre cette balle et mourir d'abord c'est sur le cadavre je prie que vous ayez de telles personnes dans votre vie cela ne se produit pas par simplement le fait d'être un homme de Dieu cela se produit par le sacrifice des investissements si papa a débrouillé aujourd'hui lève sa main et dit les gens ma voiture est gâtée que pensez-vous qui se produirait de nombreuses tendres de voitures seront vides parce qu'un homme qui a grandi avec une génération est passionnément déversant son cœur pour eux une vie d'égoïsme que les gens le fassent pour moi une vie d'égoïsme est une recette pour la douleur et les jours à venir je me rappelle qu'il y a plusieurs années auparavant je t'ai allé prêcher quelque part et j'ai vu que le ministère se débattait vraiment ils se débattaient ils ont pris un petit honorarium et je savais que ces personnes n'avaient pas cette capacité probablement qu'ils ont même emprunté de la jambe pour montrer l'honneur j'ai appelé le pasteur et sa femme et je leur ai dit regardez je vous remercie ils étaient en train de pleurer j'ai dit je vous aime je suis seulement venue pour vous bénir je ne suis pas venue pour recevoir de l'argent je sais que vous je sais que vous travaillez et que le seigneur vous donne des instructions j'ai semé une semence dangereuse dans leur vie j'ai prié pour eux et je leur dis que Dieu vous bénisse jusqu'à demain ces gens là ma chanson est sur leurs lèvres parfois ils m'envoient des messages et ils s'identifient comme des gens que j'ai bénis ça fait déjà 10, 11 ou 12 ans qui se rappellent de vous pour ce que vous avez fait dans leur vie où sont les veuves qui se souviennent de ce que vous avez fait pour elles certains d'entre vous même vos membres de famille ne peuvent même pas se rappeler de vous parce que vous n'avez rien fait pour personne c'est le moment de changer sommes-nous ensemble numéro 4 qu'est-ce que vous faites durant vos saisons d'opportunités écoutez la quatrième chose que vous faites la quatrième chose à faire ceux qui ont maintenu la pertinence à travers les saisons c'est la quatrième chose que vous faites la quatrième chose que vous devez faire c'est d'étudier ceux qui ont maintenu la rélevance à travers les saisons étudier ceux qui ont maintenu la rélevance étudier ceux qui ont maintenu la pertinence pendant que vous avez le temps pendant que les jours sombres ne sont pas encore arrivés. Payez le prix. Étudiez ceux qui vous ont dévancé et qui ont survécu aux 16 ans. Hébreu chapitre 6 et verset 12. La Bible dit pour suivre ceux-là qui par la foi et par la patience. Suivez-les. Hébreu chapitre 6, verset 12. Un homme qui est en train de célébrer 40 ans dans le ministère, qui célèbre 35 ans dans le ministère, 45 ans dans le ministère, même si cette personne est en train de s'amuser. Je pense que tu ne peux pas t'amuser pendant 35 ans. Tu ne peux pas t'amuser pendant 45 ans. Écoutons, là se trouve l'arrogance de notre génération. Nous insultons les gens qui nous ont dévancés. Nous minimisons les sacrifices des gens prospères. La chevêque, Ben Soni Daoussa, a dit « Ne parle pas de résultats de quelqu'un si tu n'as pas deux fois ces résultats. » Il y a des gens qui n'ont rien construit. Ils n'ont élevé personne dans leur vie. Mais il n'y a pas cet homme de Dieu dont ils ne vont pas parler dans tous les pays. Mais il n'y a pas cet homme de Dieu dont ils ne parleront pas partout dans le monde. Il ne doit pas être ainsi. Il y a de cela des années, lorsque je faisais le conseiller. Il y a quelques années, lorsque je conseillais, je me rappelle qu'il y a un homme qui était venu. En parler, il a amené un garçon. Et ce garçon fustigeait son père en ma présence. Il était audacieux. Il disait que son père était irresponsable. Et le papa s'est seulement tué pour me respecter. Cependant, le garçon disait la vérité, mais ce n'était pas sa faute. Et je regardais seulement ce garçon qui criait et qui racontait du n'importe quoi. Et je lui ai posé une question. J'ai dit, « Jeune homme, est-ce que tu as déjà économisé un montant pour les frais de ta scolarité ? » Il s'est tué. À son âge, il y a beaucoup de personnes dans le monde qui changent les nations et qui changent leur cité. Il est ici. Il n'a même pas pu épargner 1% de sa scolarité. Cependant, il ne peut même pas honorer cet homme qui, au moins, essayait. Alléluia. Je me rappelle, une fois, je conseillais quelqu'un. Cela fait des années. C'est très drôle. Un incident vraiment drôle. Je pense que la personne a deux enfants. Et puis, la personne fait, « Est-ce que tu sais ce que ça veut dire d'élever deux enfants ? » « Est-ce que tu connais l'implication financière ? » J'ai regardé la personne avec compassion dans mon cœur. Je dis, si je dis à cet homme, combien de familles, et non les enfants, que par la grâce de Dieu et par le privilège de la miséricorde de Dieu, probablement, dans toute sa vie, si on mettait plusieurs vies ensemble, il ne pourrait pas se rapprocher de cela. Et voici moi qui lui donne de gentils conseils, avec tout le respect que je lui devais. Il est presque en train de mourir à cause de deux enfants. Maintenant, je lui dis qu'il y a une manière de gérer cela et il discutait toujours. Combien de personnes pauvres n'écoutent pas ces personnes que Dieu a aidées ? Ils inventent leur propre formule et vous disent que ce n'est pas le moyen. Cependant, ils se débattent quand même. Ils souffrent. Ils donnent des excuses. respecter les résultats et respecter les gens que Dieu a honorés pour avoir des résultats par les moyens du royaume. Sommes-nous ensemble ? Étudiez-les. L'un des pères, dans la foi que j'ai rencontrée récemment, nous avons eu une longue discussion avec lui. Et lorsque nous avons eu cette discussion avec lui, il a fini par me conseiller. Vous savez comment je me suis sentie ? Je me suis sentie comme quelqu'un qui était à l'école Martenel et qui vient maintenant d'entrer dans l'école primaire. Pas seulement l'humilité. Je pouvais voir beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Et cependant, je suis quelqu'un qui est vraiment passionné concernant la connaissance. Je n'avais plus peur pour moi-même et j'avais peur pour plusieurs personnes qui n'écoutent pas les conseils. Je dis ces gens ont perdu beaucoup de choses à moins que le Dieu du ciel leur montre la miséricorde. Vous savez, dans votre vie, vous allez penser que vous connaissez tout. Vous savez, dans votre mur, vous penserez toujours que vous savez ou vous connaissez quelque chose. Jusqu'à ce que vous voyiez un mur qui est plus grand que le vôtre. En fait, je ne veux pas me vanter. Mais je me rappelle, il y a cela des années, lorsque j'enseignais aux gens sur les secrets de la croissance de l'Église, beaucoup de personnes disent que c'est parce que je dirige des élèves. Ils disent que c'est parce que beaucoup de jeunes gens sont sympathiques avec moi. Je dis, mais qu'est-ce que vous racontez? Ça, ce sont les Écritures. Si vous l'avez, c'est que vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, vous ne l'avez pas. Ne discutez pas avec les résultats. Alors, concluons. Luc chapitre 16. Laissez-moi vous montrer une personne qui a utilisé ses saisons. Très bien. Luc chapitre 16. À partir du verset 1. Jésus dit aussi à ses disciples, regardez s'il vous plaît. Un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Alors, l'homme riche était en colère après son économe. Il appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration car tu ne pourras plus administrer mes biens. Verset 3. L'économe dit en lui-même, Jésus enseigne ici. Que ferai-je puisque mon maître m'ôtre l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. M'endiller, j'en ai honte. Alors, c'était quoi sa stratégie? Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destituée de mon emploi. Est-ce que vous entendez comment le monsieur pense? Jésus enseigne toujours. Verset 5. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, Combien dois-tu à mon maître? Verset 6. Il dit, Sans mesure d'huile, répondit-il. Et il lui dit, Prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. Qu'est-ce que ce monsieur fait maintenant? La sagesse. C'est quelqu'un qui n'est même pas né de nouveau. Il a vu qu'il y a des ennuis qui le guettent. Alors, il s'est rendu compte que s'il perdait son emploi, il n'a plus rien. Maintenant, il veut faire quelque chose avec les relations qui s'est tissées. Il dit ensuite à un autre, Et toi, combien dois-tu? Sans mesure de blé. Sans mesure de blé. Et il lui dit, Prends ton billet et écris 80. Le maître loua l'économe infidèle. En fait, comprenez que Dieu ne nous enseigne pas ici la tricherie. Il disait juste que ce monsieur est habile. Pour savoir qu'il pouvait, le Seigneur montre que ce monsieur est juste habile de savoir qu'il pourrait s'appuyer sur ses relations parce que les saisons étaient en mesure de changer dans sa vie. Il s'est fait des amis avec les richesses injustes. Le maître loua l'économe fidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Verset 9 Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans l'état bénact éternel car ils viendront à vous manquer. Qu'est-ce que ceci veut dire? Ils ne vous enseignent pas à courir après l'agent ou après des choses vulgaires. L'idée, c'est que vous devez utiliser votre saison d'abondance comme un levier. Au moment où vous avez la célébrité, vous avez la bénédiction, on vous paye votre salaire, vous avez pris des arriérés, ne mangez pas tout. Ne mangez pas tout seul. Rappelez-vous de faire votre impact dans la vie de quelqu'un afin que demain, vous aurez des gens qui puissent se tenir pour vous, des gens qui supporteront votre famille, des gens qui vous aideront. Si tout ce que vous avez dans votre vie, ce sont vos affaires, si tout ce que vous avez dans votre vie, c'est vous et vous seul, vous aurez des ennuis dans ce monde. Vous aurez des ennuis dans ce monde d'aujourd'hui. Alléluia! Vous avez maintenant compris ce que Dieu faisait lorsqu'il nous a dit de ne pas vendre nos enseignements. Mais c'est une instruction très douloureuse. Au moment où Dieu a donné cette instruction, le ministère des médias était l'un des plus générateurs de revenus en ce moment-là. Les livres et autres, c'est différent des offrandes et des dîmes. Alors c'est un projet suicidaire. Je connais la qualité des choses que j'enseigne par l'esprit. « Mais pourquoi est-ce qu'on ne les vendrait pas pour générer quelques revenus pour le ministère? » Et Dieu a dit « Non, cela ne sera pas fait de cette façon. Mettez cela en ligne. » Et j'ai dit « Ainsi soit-il, mon Dieu, mon Dieu, avance rapide. Tout ce que Dieu vous dit, il ne vous le dit pas pour aujourd'hui. Il vous le dit pour vos dix ans, pour vos vingt ans. C'est pour cela que j'appelle cela un investissement. Il y a des gens aujourd'hui qui déjà pour le restant de mes jours pendant la vie de ce ministère et beaucoup qui sont connectés à cette grâce. Il y a certains niveaux auxquels vous n'aurez plus encore bas. Il y a certains niveaux auxquels vous n'irez plus plus bas. Vous êtes à un niveau auquel vous n'allez plus redescendre bas que ce niveau. Vous ne connaissez pas l'ampleur de l'impact que ces enseignements ont apporté dans la vie des gens. L'obéissance de manière désintéressée donnez-vous au Seigneur. Lamentation 3 verset 27 Pendant que je conclue, la Bible dit qu'il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Cela veut dire il y a un temps pour toutes choses. Portez votre joug maintenant. Faites maintenant des sacrifices. Je vous aime et c'est ce pourquoi je partage avec vous ces vérités. Examinez votre vie maintenant. L'idée de moi, moi-même, c'est seulement moi et moi et moi seul. C'est une recette pour le désastre et la destruction. Et laissez-moi vous dire ceci. Si vous allez sélectionner des gens si vous allez sélectionner des gens pour les bénir parce que vous voulez quelque chose en retour, vous serez surpris que cette moisson ne viendra jamais. La moisson vient pas seulement sur la base du don mais également la sincérité de votre cœur. Si je vous donne quelque chose aujourd'hui parce que j'espère que vous vous rappelez de moi demain, c'est une blague. Ça, c'est une affaire. C'est un commerce. Ce n'est pas de l'amour. Alléluia. Il y a toutes sortes de gens qui continuent à bénir ma vie, à bénir mon ministère. Aujourd'hui, apôtre, merci. Vous êtes venus sur notre campus lorsque j'étais un étudiant. Je me suis rappelé il y a des années, je suis allée prendre ma carte dans l'une des ambassades et j'étais assis pour faire mes choses biométriques et le jeune homme qui était assis devant moi, aussitôt qu'il m'a vue, il tremblait presque. Il dit, « Bonsoir, monsieur. » Je dis à quelqu'un qui me connaît ici encore. Nous parlons d'une ambassade. Il a dit, « Monsieur, j'ai quelque chose à vous dire. rappelez-vous que vous êtes venus à une croisade sur notre campus en telle ou telle année. C'est en ce moment que j'ai donné ma vie à Christ. J'ai été remplie du Saint-Esprit. Je n'ai plus rien fait encore. Ce jeune homme a couru par-ci par-là. Il a tout fait. J'ai dit, « Oh, Seigneur. » Oui, cependant, ça, c'est la prière de quelqu'un. Un jour, vous irez quelque part et quelqu'un établira son affaire et dira, « Tu peux ne pas me connaître, mais tu m'as béni. Tu as prêché. Je me rappelle que c'est sous ta administration que je suis née de nouveau. J'ai fait une alliance avec Dieu selon laquelle 10% de tous mes bénéfices seront pour toi et tes enfants pour toujours. » Vous allez penser que les 10% c'est 10 000 jusqu'à ce que vous ne voyez ce qui vient le premier mois et vous direz que c'est comme ça que cela sera pour le restant de votre vie. Jésus a dit dans Jean 9, verset 4, « Je dois faire l'œuvre de celui qui m'a envoyé pendant qu'il fait jour, parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. Assurez-vous que votre vie compte pour quelque chose au-delà de vous. » Écoutez ce que je viens juste de dire. Assurez-vous que votre vie compte pour quelque chose au-delà de vous. Ce jeune homme se tient derrière la caméra. C'est beaucoup de sacrifices. Vous voyez cela ? J'ai huit sessions d'administration à partir de maintenant jusqu'à lundi. 8. Je pensais que je pouvais avoir quelques moments avec les élèves ou les étudiants de l'école de l'esprit juste pour les saluer. Mais première chose de matin, je quitte cet endroit. Pourquoi je fais tout cela ? Numéro 1, l'amour. Numéro 2, le sacrifice. Que faites-vous ? Ne vous s'assiez pas pour dire « à peu de prix pour moi » que les gens le fassent pour moi. Non. De voir que ma vie devient une bénédiction. Et je me dis souvent ce n'est pas parce que j'espère quelque chose venant de quelqu'un. Mais c'est avec tout mon cœur. Aujourd'hui, je suis humble que plusieurs fois déjà avant dans le lieu secret, je coulais l'âme de joie. Voyant ce que Dieu a fait de cette vie aujourd'hui aux nations, j'ai complètement oublié qu'hier était le 11. C'est même les gens qui m'avaient rappelé cela. Est-ce que vous savez que c'était le 11 mars ? J'ai dit « mais qu'est-ce qui s'est passé ? » Parce que j'étais concentrée, focalisée sur les impacts et non les rapports. Que vous êtes tellement diligent au point d'oublier même votre anniversaire. C'est ceux que vous avez impactés, c'est ceux que vous avez impactés qui vous forceront à vous rappeler. Il y a des gens qui vont dire à Dieu « Seigneur, une fois dans l'année, honore-moi. » Non, quelque chose ne va pas. Seigneur, souviens-toi que je fais 5 ans dans le Seigneur. Pendant ces 5 ans, combien de personnes as-tu béni ? 5 ans dans le Seigneur, est-ce que tu penses que c'est jeune ? Avec l'enseignement du Saint-Esprit, avec le mentorat et la parole, 5 ans, si tu étais diligent, en 5 ans, tu aurais fait beaucoup pour le royaume. Laissez-moi vous poser une question. Qui est-ce que vous avez amené à l'église maintenant pour que la personne vous remercie après 10 ans ? Il y a beaucoup de ces jeunes gens maintenant qui ont reçu l'admission. Beaucoup d'entre vous, vous les avez juste dépassés. Vous êtes montés sur votre moto. Je suis sur le chemin d'aller édifier mon esprit. Continuez à faire cela. Dans les années à venir, vous verrez que lorsque ces vaches maigres et laides viendront, elles mangeront tout ce que vous avez. Je ne gaspillerai jamais une opportunité pour bâtir des relations de destinée de qualité. Je ne perdrai jamais une opportunité pour déverser ma vie de manière désintéressée pour bénir les gens. Écoutez, cet appétit pour la célébrité, cet appétit pour un nom, tuyez cela dans le nom de Jésus et focalisez-vous sur le fait d'être une bénédiction. Focalisez-vous sur le fait d'être une bénédiction. Au lieu d'avoir votre visage derrière ces choses, Dieu qui voit ce que vous faites, que cela soit en secret ou ouvertement, vous récompensera ouvertement. Il y a des familles aujourd'hui qui ont élevé le nom du Seigneur et ont appelé le nom de certains d'entre nous à cause de ce que nous avons fait dans leur vie. Jour et nuit. Est-ce que vos parents peuvent appeler le nom de Dieu à cause de vous tous les jours pour dire Seigneur, souviens-toi de cette fille. Seigneur, souviens-toi de notre fils. Il y a un ancien hymne qui dit Est-ce que je dois partir les mains vides? Est-ce que je dois rencontrer mon Seigneur les mains vides? Pas une seule âme ne souhaiterait vous saluer. Est-ce que je dois partir les mains vides? Est-ce que vous vivez votre vie seulement pour vous-même? Où est mon mari? Où est mon emploi? Où est mon argent? Où est mon bienfaiteur de destinée? Quand seriez-vous plus vieux que les autres? Cet d'entre nous ne pense qu'à eux-mêmes et nous ne sommes même pas au courant du degré d'égocentrisme. L'argent est inutile jusqu'à ce qu'ils vivent pour un cours supérieur à vous. L'onction est inutile jusqu'à ce que cela ne soit dispensé pour un cours plus supérieur à vous. La célébrité est inutile jusqu'à ce que cela dispense pour un cours plus supérieur à vous. Écoutez-moi, l'influence est inutile. La connaissance est inutile jusqu'à ce que cela vive pour un cours supérieur à vous. pour certains d'entre vous, Dieu est en train de vous défier. Vous êtes déjà un travailleur et vous êtes sous salaire. Toujours, vous pouvez regarder un patient et c'est seulement 3000. Et le Saint-Esprit peut vous dire payer cela. Vous n'avez pas besoin de connaître la personne. Vous moissonnez ce que vous avez semé et non où vous avez semé. Apôte, je n'ai pas assez. C'est pour cela que vous ne pourrez jamais avoir assez parce que ce n'est pas dans votre cœur. Alléluia. Deux requêtes de prière ce soir. L'une, vous serez debout et l'autre, vous serez assis. La première requête sera une réflexion et une prière. Pensez à votre vie pendant une minute pendant que vous priez. Est-ce que je vis au maximum ma vie? S'il vous plaît, pensez. Ne regardez pas les autres. Sincèrement, vous avez 25 ans maintenant. Vous avez 30 ans maintenant. Vous avez 40 ans. Vous avez 45 ans. Dans les 10 prochaines années, vous aurez plus 10 de votre âge actuel. Dans les 20 prochaines années, dans les 20 prochaines années, vous aurez plus 20 de votre âge actuel. Apôte, j'ai seulement 15 ans. Mon très cher, dans les 15 prochaines années, tu auras 30 ans. Apôtre, j'ai 40 ans. Dans les 20 prochaines années, tu auras passé 60 ans sur terre. S'il te plaît, chaque saison d'opportunité, il y aura des saisons de contraintes. Il y aura des saisons de manque. C'est un malheur de faire. Ce soir, vous écoutez la voix de l'esprit. Allons, si on se tient au conseil de Joseph. Ce n'était pas seulement un conseil pour l'Égypte. Un jour viendra. La personne qui vous a supporté aujourd'hui peut ne pas être là. Un jour viendra. Cette personne qui est peut-être votre soutien ne sera plus là. Un jour viendra où votre diplôme sera limité. Je vous le dis. Un jour viendra votre spiritualité, aussi puissante qu'elle soit. Vous aurez besoin de beaucoup à ajouter. C'est ce que vous faites avec le moment maintenant. Tous ceux qui suivent à travers le monde et toute personne qui écoutera ceci un jour, peu importe combien ça prendra, peu importe combien de temps ça prendra, soyez sages. Soyez sages. Il dit apprends-nous à compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Ne détruisez pas vos opportunités. Soyez sages. Ne détruisez pas vos moments. Écoutez-moi. Il y a des moments lorsque cela vous échappe. Cela peut ne plus jamais revenir. Vous avez l'opportunité de bénir vos parents maintenant pendant qu'ils sont toujours en vie. Ne banalisez pas leur présence. Un jour viendra où ils ne seront peut-être plus là. Vous avez l'opportunité d'avoir une famille spirituelle qui vous aime tant et engageront leur cœur à votre croissance. Ne banalisez pas cela. Il y aura peut-être des jours où vous n'allez plus les retrouver. Notre temps est parti. Mais priez. Alléluia. S'il vous plaît, tenez-vous sur vos pieds pour la dernière requête de prière. L'une des sages décisions que j'ai prises dans ma vie, c'est d'aimer Dieu de tout mon cœur et de le poursuivre passionnément et sincèrement. Et la chose prochaine, c'est de poursuivre la connaissance, de poursuivre la sagesse. La prochaine, c'est de comprendre les hommes et de payer le prix pour être un contributeur sincère pour la croissance, l'élévation de beaucoup, sans espérer rien en retour. Pas pour le but de me faire un an. Ça, c'est la politique. J'ai décidé que même dans le cours du service de sa majesté, si je meurs dans le Seigneur, que cela soit ainsi, que cela soit que j'ai fait de mon mieux. Nous ne sommes pas appelés pour tout faire, mais nous sommes appelés à faire notre mieux. Oubliez, oubliez mon visage, mais écoutez la voix de l'esprit. Dieu est en train de dire à certains d'entre vous que vous faites l'erreur correcte, que vous faites l'erreur exacte. Que des parents ont fait, que des oncles ont commis. Dans votre monde, c'est seulement vous. Dans votre vie, c'est seulement votre confort. Dans votre monde, c'est seulement votre plaisir. À condition que cela n'affait pas d'aider ou quoi que ce soit qui se passe dans le monde. C'est seulement moi. Je suis celui qui amasse que les applaudissements soient pour moi. Que les applaudissements soient pour moi. que les noms qu'on appelle pour les honorer que ce soit moi. Non. Le prix Nobel n'est pas donné à ceux qui pensent comme le monde. C'est pour ceux qui donnent. Êtes-vous prêt à prier? Seigneur, fais que ma vie compte. Que ma vie soit pertinente. Je me dirige vers le songe de Pharaon que quelqu'un prie. Je n'entre pas dans la douleur de la négligence. En tant qu'homme de Dieu, l'Esprit de Dieu vous parle déjà. En tant qu'homme d'affaires, l'Esprit de Dieu vous parle déjà. S'il vous plaît, priez. S'il vous plaît, priez. Vous ne perdez pas votre temps ce soir. Assurez-vous de prier. Pensez à vos enfants pendant que vous priez. Qu'ils soient nés ou pas encore nés. Quelqu'un est en train de prier. Faites une alliance avec votre destinée ce soir. Seigneur, ma vie comptera. Je vivrai pour une cause plus grande que moi-même. J'utiliserai mes sept années d'abondance. Mes années d'influence. Mes moments d'opportunité. Je ne les gâcherai pas en orgueil. Je ne les gâcherai pas en moi-même. J'utiliserai ces années pour bâtir la capacité. J'utiliserai ces années pour tisser des relations. J'utiliserai ces années pour de façon désintéressée déverser mon cœur. Pour l'élévation des autres. Pour l'élévation des autres. Pour la levée des autres. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi. Écoutez-moi. S'il vous plaît, laissez-moi vous donner un exercice. Numéro 1. S'il vous plaît, lorsque cet enseignement sera téléchargé, écoutez-le au moins trois fois. S'il vous plaît, écoutez cet enseignement à tout le monde au moins trois fois. Ne dites pas que vous étiez déjà là. payez le prix et téléchargez cela. Je vous promets que ça sera l'un des arsenales dont vous aurez besoin dans les jours à venir. Écoutez cela. Exercice numéro 2. S'il vous plaît, donnez au moins à deux personnes cet enseignement. Je sais que vous distribuez les enseignements. Je sais que vous distribuez les enseignements. Mais s'il vous plaît, je vous en supplie. Si vous aimez Dieu et vous m'honorez, je vous donne un exercice. Cherchez deux personnes. Donnez-leur cet enseignement. Dites-leur d'écouter cela. Ils peuvent peut-être vous insulter. Ne vous inquiétez pas. C'est pour Christ que vous le faites. Donnez-leur cela et demandez-leur d'écouter cela. Cela économisera vos années. Cela sauvera vos années. Cela sauvera les années de vos enfants. Ne faisons pas les erreurs de ceux qui nous ont devancés. Rappelez-vous du songe de Pharaon. Le mystère des temps et des saisons. Le mystère de la pertinence transgénérationnelle. Dieu nous a donné comme ministère. C'est seulement cette église qui a dix ans. Ce n'est pas le ministère. Le ministère a plus que dix ans. Et déjà en dix ans, à travers cette plateforme, Dieu a béni des nations. Parce que, de manière désintéressée, nous avons déversé notre cœur et notre tout. Il y a des moments où je finis de conseiller à deux heures ou à trois heures. Et déjà à cinq heures, je dois me lever pour aller à l'aéroport. Spécialement lorsqu'il s'agit de l'aéroport d'Abouja. Déjà le risque sur la voie. Plusieurs fois, lorsque je conduis pour aller ou pour venir, je coule les lames. Je dis, mon Dieu, je dis, je ferai ceci encore si je dois le refaire. Pas pour moi-même, pas pour un an. Si je faisais le ministère pour un an, je ne serais pas en train de faire le ministère encore. Il n'y a rien que je recherche que sa majesté ne m'ait pas donné. Je suis quelqu'un qui a été privilégié. Beaucoup de personnes n'ont pas ce privilège dans une génération. C'est un honneur qu'il ne faut jamais prendre pour acquis. Mais mon cœur, je ne dors pas pendant des jours. Et pendant que je venais, je luttais contre le sommeil. J'ai dit, est-ce que je peux me reposer un peu? J'ai dit non, non. L'impact, vous ne vivez pas seulement pour vous-même. Mon argent, mon tout, non. Pendant que vous écoutez ce message, écoutez-le avec votre cahier. Ceux qui écoutent cela, ceux qui suivent à travers le monde, téléchargez cela, donnez cela à vos gens, donnez cela à vos églises. Et dites-le, voici une révélation depuis le trône. Le rêve ou le songe de Pharaon. Le songe de Pharaon, le mystère de dissénement des temps et des saisons. Utilisez vos saisons d'abondance. Et pour d'autres parmi vous qui êtes dans des saisons dans lesquelles les minces vaches ont manqué les autres, souvenez-vous, après chaque nuit, les jours viennent toujours. mais pendant que vous êtes dans votre moment de la nuit, faites ce que Jacob a fait. Pendant que vous êtes dans vos moments de la nuit, faites ce que les bergers qui veillent sur leurs troupeaux la nuit font, afin que lorsque votre jour se lève, que ça ne soit plus Jacob, mais que ça soit Israël. Sommes-nous ensemble? Vous êtes ici et vous dites, apôtre, s'il te plaît, ne finis pas cette rencontre comme ça. Donne-moi l'opportunité de connaître Jésus. Tu es en train de dire, apôtre, j'aime Jésus, mais pour une raison ou l'autre, je pense que je dois redédier ma vie. Je sais que le Saint-Esprit parle à certaines personnes. Gagne cette guerre dans ton cœur. Voici une famille qui vous aime passionnément. C'est une famille qui vous aime sincèrement. Alléluia! N'ayez pas honte de venir à Jésus. Écoutez-moi, mes chers, toute personne arrivée à un niveau de sa vie doit prendre cette décision et aura à prendre cette décision pour une vraie relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui regardent en ligne, j'aimerais que vous vous connaissez et que vous suivez la prière. Je salue Jésus qui nous donne cette sagesse et qui est le bâtisseur de son Église. Merci pour le sacrifice S'il vous plaît, j'aimerais que vous levez votre main droite pendant que je vous dirige dans cette prière. Jésus est présent. Il est ici. Dites cela du plus profond de votre cœur et que cela soit le commencement d'une nouvelle saison. Dites, Seigneur Jésus, je t'aime. Dites-le encore, je t'aime avec tout mon cœur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Ce soir, j'ai entendu ta parole. Je prends avantage de ma saison pour faire de toi Seigneur de ma vie, le Sauveur de mon âme, le Roi de ma destinée. Je déclare que tu es vraiment mon Seigneur, mon Sauveur et mon Roi. Je reçois le pardon et je reçois ta vie. À partir d'aujourd'hui et pour toujours, je suis un enfant de Dieu. Je suis sauvée, j'ai la vie de Dieu. Amen. Papa, merci pour ces précieux. Merci pour le privilège de les avoir pour qu'ils participent dans cette importante décision. Mon Dieu, mon Roi, nous les commandons, nous les recommandons à ta grâce salvatrice et je prie que tu les gardes. Seigneur, voici ceux qui pleurent parmi eux. Seigneur, donne-leur un nouveau commencement. Tu nous as promis que peu importe comment c'est, tu es capable de nous donner. Il est écrit par conséquent si quelqu'un est en Christ. il est une nouvelle créature. Je déclare par l'esprit de la grâce. Je déclare dans le nom de Jésus. C'est une nouvelle saison pour vous par l'esprit de grâce. Et je prie que la grâce pour vivre une vie chrétienne victorieuse, que cela vous soit